FUN RADIO Tu l'as dit à l'Abdel ? Non parce que j'avais le stylo c'est dommage Bon allez on le taquine mais c'est normal il avait qu'à être là tant pis pour lui Enfin on voulait l'inviter on le salue Non il peut pas il a un truc il est en train de terminer l'ancienne la compil L'ancienne la compil ? Attention c'est une rustique ça va tourner en 78 tours Il va faire des vieilles compil 78 tours Je le crois même pas comme je le couvre avec les excuses bidons que je suis en train de sortir C'est bien il est en train c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien Le cadre dynamique toujours la cravate et toujours le petit bouton du haut enlevé Pour respirer genre j'ai pas eu le temps de m'habiller ça va trop vite Toujours les chemises retroussées et puis voilà Je l'ai encore vu aujourd'hui avec des costards et des chemises à 500 000 Mais il est speed c'est bien Jean-Baptiste En dessous vous avez Sam Z Sam qui pouvait pas être là ce soir Parce qu'il y avait un tour de scooter à faire dans Paris A Miami Il était à Miami pour faire un tour de scooter Ensuite donc on s'est rabattu sur Victor Et Victor est donc en train de bouffer un McDo Non il répère le scooter Il répère Voilà et c'est pour vous dire Voilà donc On a les gens de la direction Dès qu'on leur demande de venir dans les studios Le soir Bon bah ils vont doucement Non ça serait en plaisant Victor ne va pas tarder d'arriver Maintenant si vous pouviez me passer un auditeur le premier de la soirée Sinon Non pas tout de suite Allez vas-y parce que moi c'est qui ? Comment il s'appelle ? Son prénom Allez David Je parie que c'est David Lâchez-vous si vous voulez tout savoir sur la radio Cendre Oh là là on démarre avec une charmante demoiselle Cendre Et voilà C'est une fréquence Il faut que j'aille faire une soirée là-bas c'est clair Parce que je devais faire retourner à tour Mais c'est à Angers qu'il faut que j'aille faire une soirée On n'a plus que des auditeurs d'Angers maintenant 21 ans tu appelles ? D'Angers D'Angers voilà Donc attention danger comme on dit Voilà voilà C'est quoi la fréquence justement ? La fréquence danger c'est quoi ? C'est 92 et quelques Je sais pas Je sais même pas C'est pour vous dire que c'est frais Elle est toute fraîche cette fréquence Elle la prenne 3 mois Les auditeurs se branchent Ils connaissent pas encore leur fréquence C'est mignon tout plein A peu près je sais pas Ça peut être 92 1, 92 2 Mais bon sur ma chaîne ça fait 92 Voilà donc tu sais à peu près Que t'es une auditrice d'une radio Qui s'appellerait apparemment Fun Radio Bah je crois mais je suis pas très sûre T'es pas très très sûre Avec un mec qui s'appellerait Max Mast, Max, tu sais pas trop Moi je sais pas J'en vais que souvenir mais D'accord Bon alors ta première question Sur le milieu de la radio On t'écoute Ouais bah ça vous confirme directement En fait Je me demandais en fait Ce que vous faisiez chacun Pour cette émission là En tout cas Toi ce que tu fais Ah moi personnellement ? Pour préparer ton émission Ce que c'est un cas Ce que c'est lui On commence par de la vanne Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai pas entendu C'est la vance Préparat Ta gueule Putain Putain Sandra J'explique un truc Pas fini un peu ce bordel Ce soir On est à la cantine Et tu sais On a pris des brochettes Et le problème C'est que Max Il en avait plus Donc le cuisinier Partit en refaire Et donc Bon ça tardait un peu Tu vois Ça faisait 10 minutes Qu'il attendait sa brochette Il fait Oh putain j'annule Je vais bosser On s'est mis à se dire Mais attends Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a annulé le bouffer pour les travailler Et là on m'a rappelé Mais attends Max Ce soir Il n'y a pas besoin de travailler On fait une émission à thème Il y a des gens qui vont venir Il n'y a pas besoin de préparer Tu veux savoir quoi ? Comment je passe ? Mais comment vous gérez votre journée ? En gros Mais il n'y a pas que toi Je parle des autres aussi L'équipe qui est autour de toi Donc Manu NK Nous c'est pas intéressant On a la radio Donc Max Il peut te raconter ses journées Bon bah on est parti pour alors En 9h Bruce Lep Qui a fait 10h moving Pour y aller à la place des Vos Pour kiffer dans le parc On s'écoute 2-3 scones Je vais voir les sols De chez Calvin Klein Ensuite je vais me faire Un petit tour chez Gap Je finis toujours Par un petit Séroti Ou un petit Hugo Boss Et puis vers 19h Tu passes un coup au parc Des points Ça va pour balayer un peu C'est un truc qu'il faut reconnaître Quand même je m'arrange toujours Pour faire des boutiques de luxe Qui sont dans le quartier Comme ça je peux vite Arriver à la radio Pour venir rejoindre l'équipe Comme ça je peux faire ça Comme ça Non Je pensais que tu faisais autre chose Je veux dire que tu préparais Plus ton émission En fait t'es pas consciencieux du tout Bah absolument pas non Mais c'est ce qui fait le souci De cette émission Si demain on préparait tout Ça serait une horreur Maintenant c'est qu'il n'y a plus besoin de ça C'est que ça fonctionne comme ça Mais voilà Mais moi je ne savais pas Par contre tu as des gens Par exemple Christophe Qui travaille à la promo Lui pense vraiment que nous En tant qu'animateur On prépare les émissions Tout à fait C'est vrai hein Tout à fait Parce que généralement Donc ça en va Il descend Je vais même lui vendre la mèche Je vais vendre Ça peut arriver à Dario également Donc il arrive Christophe Et puis généralement Il descend dans le bureau Et il me dit Tiens Max Bah tiens par exemple Prenons l'OP de cette semaine C'est l'exorciste Et puis il me dit Bon il y a un truc d'enfer Il y a une OP et tout Ça te dirait chez toi et tout En général j'essaie de bien vendre le truc Quand même Ouais c'est vrai Il vend bien le truc Un truc et tout Home vidéo Petit DVD L'exorciste 73 Remasterisé machin On est partenaire Max il faut absolument Que ça se fasse chez toi Et moi je lui vois à chaque fois T'inquiète Je vais te mettre ça à l'antenne Je vais te faire une belle OP Ça va être joli Ça va être du bon boulot Et puis tout à l'heure On a écouté trois auditeurs Qui nous ont fait du bon boulot Ouais Donc voilà Généralement ça se passe comme ça D'accord Non mais voilà quoi Mais mis à part Toi tu t'inquiétais De savoir comment on prépare l'émission T'as quand même entendu Que le 3 quart se fait en live C'est des auditeurs qui appellent Comme toi tu vois Bah ouais mon fond Je me disais que Vous faisiez peut-être pas Que 4 heures par jour Je sais pas Vous arriviez plus tôt Bah tu plaisantes bien sûr En étant sérieux deux minutes Fil d'art Manu Hanke En règle générale arrive vers 14-15 heures Déjà il n'y a rien que les messages internet à lire Imagine toi qu'il y en a 150 Entre 150 et 300 à lire Ah ouais quand même Les répondeurs Même si on prend rien Quand on n'entend pas On attend toujours de votre part Un élan de générosité Ou d'un élan de génie Pour pouvoir en passer un sur l'antenne Donc on se tape Entre 300 et 500 Voir 800 messages par jour Qui ne servent à rien D'accord Donc ça fait perdre 2 heures Vous nous faites perdre 2 heures Sur le répondeur On perd quasiment 2 heures Avec vos messages à lire internet De temps en temps Il y a une photo de femme à poil On attendait des photos Des questions pertinentes Pour cette soirée radio On a toujours les mêmes questions Donc là Par exemple là Vous nous avez fait perdre 5 heures à 4 Bon bah je suis désolée C'est pas grave Mais je te le dis quand même Ce que tu veux savoir Donc je te raconte Et non là par exemple On est en train de t'affaire En ce moment sur un Sur une série Sur un sitcom Qui va voir jour Début du mois d'avril Sur l'antenne Qui sera fait en direct Et tous les jours Il faut écrire un épisode Et ça nous prend une petite heure Une heure et demie Donc tu vois Voilà Donc on y va tranquille quoi D'accord Et qu'est-ce que tu vas En te faire traiter ça ? Bah nous Nous Fildar Manu Anneka Moi Voilà Allez Ça sera un sitcom Qui portera sur l'équipe Sur le milieu de la radio Donc toutes les semaines Le mercredi Il y aura un sitcom Ça va se faire en direct Avec les textes écrits Et tout Avec les bruitages Avec une voix off Et on vous racontera Par exemple L'équipe du Star System Qui prépare l'émission Et donc vous verrez Comment on se prépare Une émission En version sitcom D'accord Voilà Mais à part ça T'as une autre question A poser éventuellement Non ? Bah en gros C'était ça Je sais pas Bah ouais Bah voilà Bah je t'ai répondu Ouais Super Merci Sandra Bah écoute Bon courage Et arrêtez de me passer Des auditrices Qui me demandent Les auditeurs Comment se prépare Une émission Comme la mienne Vous savez très bien Qu'il n'y a rien à préparer C'était pour vous moquer de moi David 18 ans de Melun Non il est pas là David Comment ça se fait Que t'as sa fiche toi Bah je sais pas Moi j'ai ça Qui voulait savoir Donc je sais pas Si vous voulez tous répondre Y'a pas de soucis Comment vous réagissez Enfin comment réagit le CSA Par rapport à ce qui se passe A l'antenne Est-ce qu'on a des Moi je pourrais dire Des tensions Dario toi tu vas répondre Tu connais mieux que moi Mais j'y connais rien Là dessus Je sais qu'ils écoutent constamment Qu'ils sont à l'affût de tout Et n'importe quoi Y'a des gens qui sont payés Toute la journée Qui sont dans des cages Et qui écoutent avec Je sais pas Un casque Et qui doivent à mon avis Écouter toutes les émissions Toutes les radios Ouais Je pense pas qu'ils écoutent Toutes les radios tous les jours Bah ils sont ciblés Ils sont à peu près Lesquels à écouter Quel genre d'émissions Qu'il faut écouter Elles sont enregistrées De toute façon Toutes les radios sont enregistrées 24h sur 24 Ils peuvent vérifier À n'importe quel moment Ouais Alors il y a deux choses Il y a deux cas de figure Il y a eux-mêmes De leur plein gré Qui vont écouter pour voir Et puis si par exemple Ils ont une plainte D'un auditeur Qui a entendu quelque chose Qui paraissait choquant Ou déplacé Ils en font part au CSA Qui eux à ce moment là Vérifient sur leur banc Nous demandent vérification S'il s'avère Ce qui est 99,9% Des fois Irrecevable Dans le sens où Ça porte pas à aller plus loin Que d'avoir écouté Bah voilà Donc ils lâchent l'affaire Et puis si effectivement Ils ont trouvé qu'eux aussi Ils trouvaient que c'était allé Un petit peu loin Et que la requête de l'auditeur Ou de l'auditrice Effectivement est à retenir À ce moment là Ils demandent la pige officielle Et puis après Ils essayent de voir S'il doit y avoir des sanctions Qui doivent être prises Ou voilà Ou si la radio Prenne des sanctions Ce qui a été le cas Dans les deux trois moments Très très chauds À l'époque de Fun Radio C'était avec Coé L'époque où il y avait Je crois Maître Lévy Le matin Sur Skyrock Donc voilà Dans des cas comme celui-ci Il y a beaucoup moins maintenant Non c'est fini Oui parce que maintenant On a beaucoup moins La liberté Qu'on l'avait à l'époque Il faut quand même le dire On se lâche beaucoup moins A force de se faire A force de faire taper dessus Par la direction Et les enjeux Que ça peut avoir C'est un peu comme la télé Ça commence à être De plus en plus lisse Il faut faire attention Si tu dis une connerie max Pense-y à la sortir Vers 23h30 Et par contre Avec le débat de Gérard J'ai mis d'emmerdeux Non parce que ça passe à minuit Je pense qu'à partir D'une certaine horaire Le CSA Quand même soit un petit peu plus large J'ai passé une certaine heure Si je passais Gérard à 21h Et je m'amusais à parler de cul Aussi violemment Qu'on le faisait à une époque À 21h Mon avis j'aurais beaucoup plus de problèmes On peut quand même parler Mais tout dépend des horaires Parce qu'il peut y avoir des auditeurs De 13, 14, 15 ans Qui écoutent Donc il vaut mieux attendre un petit peu Donc voilà On a répondu à la question Mais vous par exemple Moi je ne le sais même pas Vous personnellement à la promo Vous n'avez pas de problème Qu'est-ce qu'il demande Est-ce qu'il y a des vérifications Comme la publicité Avant qu'elle soit mise à la télé Il faut qu'elle soit vérifiée Oui au même titre Que le BVP pour la télévision C'est quoi BVP alors ça c'est Bureau de vérification de la publicité Qui donne en fait les accords Notamment pour les spots de pub télé Qui vérifie que le spot Porte pas atteinte Et la radio ils le font aussi ? Et la radio ils le font aussi bien sûr Systématiquement ou ils demandent ? Non c'est-à-dire qu'en fait La régie qui rentre les spots de pub Écoute tous les spots de pub Qui sont donc passés sur les antennes Et s'ils trouvent qu'il y a un litige Ou que le spot est litigieux À ce moment-là ils demandent Il y a déjà eu des problèmes Pour nous personnellement Ou même qu'est-ce qu'ils pourraient donner Comme exemple qu'ils pourraient porter ? Écoute ouais dernièrement J'ai eu une demande Pour le site D'amour de Lycos Je sais pas si tu vois ce que c'est Ouais Lycos avec le chien Va chercher là Ouais C'est ça ? Ouais Là en fait ils ont fait un site C'est ça ? C'est ça ? Ils ont fait un site apparemment de rencontres Et il y a eu un ou deux spots Qui ont été demandés D'être vérifiés Pour pouvoir le diffuser Donc là vous êtes en attente Donc là on est en attente De savoir ce que va dire La commission Donc s'ils refusent En fait par au L'annonceur Qui doit retravailler son spot Et fournir un nouveau spot D'accord ok Donc ça peut être un mot Ça peut être une phrase Ça peut être un truc C'est plus C'est pas tellement un mot Une phrase C'est plus dans l'univers En fait du 30 secondes Savoir si ça peut entraîner Ouais Voilà un comportement D'un part de personne Alors pour être très honnête Heureusement qu'ils sont là De temps en temps Sinon c'est vrai qu'on déraperait Dans tous les sens Mais je trouve que c'est De plus en plus sévère On a de moins en moins Que vous le sachiez quand même Enfin moi je trouve personnellement On a de moins en moins De liberté quoi C'est de plus en plus surveillé Et je trouve que par rapport A ce qu'on pouvait faire aujourd'hui C'est Ça devient plus compliqué Oui Oui j'avais sur Sur le net Sur le chat On l'a dit on pourrait faire Oui rapidement Parce que bon Comme on était avec Christophe Et que c'est une question Qui s'adresse pour lui Ymir Ouest Qui voulait savoir Comment se passent les opés Pour les films Qui contacte qui Et etc Comment ça se passe On peut citer d'ailleurs Des films auxquels On a été Godzilla 5ème élément Écoute les gros cartons Ça va être T'as fait dessus Godzilla c'est le cinquième élément Pour ma part Je vais parler surtout de Matrix Ouais Matrix Qui a été l'événement En juin 99 Ouais Scary Movie Qui a été aussi Un carton Toute la série des Scream Ouais aussi Qui ont été tous Partenariens sur Radio Dans un style un peu différent On a fait Toy Story 2 On a fait Jet Set L'année dernière Ouais ça c'est bon ça Donc qui sont plus larges Mais qui sont quand même intéressants Ouais Et ça se passe comment Le partenariat En fait le processus Il est simple C'est les distributeurs Donc de cinéma Nous contactent Nous annoncent Et nous font part De leur sortie à venir Donc vous les savez Super à l'avance Prends l'exemple de Matrix Écoute Matrix En fait on l'a su Le film est sorti fin juin On a dû être contacté Début avril je pense Début avril Trois mois avant Et là il vous parle de quoi D'abord vous êtes au courant Du succès aux Etats-Unis Là en fait T'es au courant Que le truc va être Ce qu'on appelle un blockbuster C'est à dire qu'aux Etats-Unis Ça va cartonner Ouais Il t'emmène voir le film Quand même non ? Ouais en général tu vois le film Ouais Bon sur un film comme ça Tu prends pas de risque Ouais Tu sens l'avoir vu Quand il a fait Je sais pas combien de millions de dollars Aux Etats-Unis Blockbuster Blockbuster Voilà C'est les termes américains Que j'aime Dans ce milieu là Tu sais sur un film comme Matrix Que tu prends aucun risque Comme Mission Impossible Comme tous ces films là Tu sais que forcément Ça va être carton Et là en fait Tu fais une proposition Au distributeur Avec Lui te demande Si t'es intéressé Est-ce que tu es intéressé Bien évidemment Que tu peux leur proposer Est-ce que tu peux leur proposer Au niveau de l'antenne Au niveau de la régie C'est à dire Commercialement parlant Ce qu'on peut leur faire Comme proposition intéressante Et Après il faut être inventif Trouver des bonnes idées En collaboration avec les animateurs Avec la direction d'antenne Pour savoir si l'antenne Est prête à faire des choses ou pas Mais ils sentent eux-mêmes Par exemple Pour ce genre de film J'imagine bien Qu'ils doivent mettre Un ou d'une ou deux radios En compétition Mais Pour savoir qui va proposer Aussi bien le plan média Le plus intéressant Que la mise à l'antenne Mais Ils sont déjà attirés Généralement Même s'ils font la compétition Plus intéressés par une radio Que par une autre Parce qu'ils savent Que ça colle plus au produit Bah en fait C'est tout simplement la cible C'est à dire que Sur un Matrix Qui est cible essentiellement 15-25 Voilà Il y a un ou deux Médias importants radio Qui peuvent être Cceptibles d'être intéressés Et d'être performants pour eux Voilà Donc là Ils attendent des propositions Des deux ou trois radios Sans rentrer dans les détails Après la bataille Elle est rude C'est violent Non Non pas trop Enfin tu sais nous C'est vrai que sur ce type de film Le but c'est quand même D'aller chercher ce type de film Pour les auditeurs C'est vraiment Pouvoir offrir aux auditeurs La possibilité de partir Je ne sais plus ce qu'on avait fait Sur Matrix On est allé loin Même jusqu'à l'offrir Je crois D'aller sur le tournage du film Du numéro 2 De partir sur le 2 Voilà Donc là Pour nous Pour les auditeurs C'est un truc génial C'est la boîte de prod Qui propose Ou c'est vous Qui leur proposez l'idée ? Là c'est nous Qu'ils avions proposé l'idée Tu fais une demande En leur demandant Voilà pour nous La dotation idéale Pour les auditeurs Pour faire plaisir aux auditeurs Ce serait par exemple De pouvoir en envoyer 2 ou 4 Sur le tournage du 2 Ce qui veut donc dire Qu'au moment donné Le 1 va sortir en France Vous êtes déjà au courant Officieusement Qu'il y a déjà quasiment Un 2 qui va se faire Parce que quand ça sort en France C'est déjà sorti il y a longtemps Aux Etats-Unis Ça sort en général Ça sort Il y a 2 cas de figure Soit ça sort 5-6 mois avant Soit c'est sorti mondiale 5-6 mois avant aux Etats-Unis Ou en même temps Et est-ce que par exemple Quand tu es partenaire Comme Scream par exemple Tu es partenaire du Scream 1 Est-ce que tu as une grosse option Sur le 2 ? Non C'est remis en ralotage à chaque fois Sauf ça dépend de tes relations Avec les distributeurs Voilà Si tu te couches avec et tout Voilà exactement Si tu déjeunes souvent avec eux Non je rigole Non mais il n'y a aucun Rien n'est signé pour le 1 Le 2 ou le 3 Oui Au même titre que quand un film Sort au cinéma Il n'est pas implicite Qu'on puisse être partenaire De la vidéo Par exemple Ah ouais C'est vrai qu'on a déjà vu Quelques films Peut-être avec le logo Fun Alors que c'était 2-3 radios qui étaient Ou inversement Qui sortent en film Avec Fun Et qui sont en vidéo Avec un autre vidéo Comment ça se fait ça d'ailleurs Parce que c'est deux C'est deux boîtes Complètement différentes Et est-ce qu'à l'heure actuelle Sans dire Est-ce qu'on connait déjà Le partenaire de Matrice 2 ? Non parce qu'on n'est pas rentré En compète encore dedans Ah ok Victor vient d'arriver Yes ! Ah ! Ah ! On est à Ah là ouais C'est vrai le scooter roule Maintenant ça roule ? La fête va commencer La fête va commencer Ouais donc voilà Ça c'est ce qu'on pouvait dire Sur les partenariats Parce que c'est vrai Que moi on m'a souvent demandé Comment ça se fait que Ouais tel film On n'est pas dessus Où il n'y a personne dessus Des fois il y a des films aussi Où il n'y a personne Il n'y a aucun Parce que c'est un parti pris Du distributeur Qui veut se la jouer Un peu indépendant Ouais genre Genre j'ai besoin De personne Mais il ne veut pas forcément Faire plaisir à plus À l'un qu'à l'autre Voilà ouais Non je la jouer Genre je me débrouillerai tout seul J'ai pas besoin de vous Le film peut exister tout seul Le film peut exister tout seul À l'autre côté Ça lui permet aussi De faire plein de choses partout Sans avoir des comptes à rendre Ça peut être aussi Ça peut se retourner contre lui Ouais Sauf s'il est très fort Très gros La dernière grosse sortie Qu'on a fait Nous Fan Radio Dont on était partenaire Là où ça a été vraiment Ça a été Gros événements Énormes On a eu Les Jet 7 Tout ça Enfin tous ces gros trucs là Ça a bien marché Jets 7 Ça a bien fonctionné Non qu'est-ce qu'on a fait Si on a fait Attends Comment il s'appelle Qu'est-ce qu'on a fait au cinéma Fils d'art Toi qui sort tout le temps Qui voit du logo Fan partout C'est quoi En ce moment là Non le dernier qu'on ait fait de fort Skyrimovie Skyrimovie fin d'année Skyrimovie carton Ouais non c'était bien Là vraiment Là on a tapé en plein dans le mille C'était vraiment le film Fan Radio C'était avant ça Non non On va dire autre chose Scrum 3 Scrum 3 Non c'était avant C'est encore Et alors par exemple Le dernier petit détail Quand par exemple J'entends des fois des événements A la radio Où vous organisez Par exemple pour Scrum Au Rex et tout Grande soirée privée Et tout Là c'est pareil C'est vous qui C'est vous là-haut En fait on organise Avec le distributeur Des avant-premières Qui sont aussi pour nous Hyper importantes Parce que c'est vrai Que ça permet De montrer à nos auditeurs Avant tout Le monde Victor Oh Victor Victor c'est le bordel C'est pas pillé Oh là là Le rouge C'est pas son métier C'est de se concentrer A parler correctement Il y a tous les auditeurs Qui sont là En train d'écouter Ce que t'es en train de te dire Christophe Et le pauvre Vous le coupez Non non mais c'est vrai Que le but aussi Par exemple pour les avant-premières Le but c'est de montrer Aux auditeurs Avant Tout le monde Le film Dans des conditions Plutôt sympa Et c'est vrai que par exemple Au Grand Rex Quand on fait des énormes soirées Avec 1000 ou 2000 personnes Avec l'équipe du film Pour les auditeurs J'imagine que c'est un pied monstrueux C'est clair En plus c'est vrai C'est une bonne salle Ouais Pierre Comme le truc Va avec tes potes Dans une salle de cinoche Ça c'était bien Ouais Ce qu'on a fait de marrant Ce qu'on avait fait de marrant aussi C'était Sur un film Qui s'appelait Un de trop je crois Ouais Qui était de frire Pour un auditeur Avec 30 de ses potes Une soirée en boîte Tout compris Voilà Ça c'est bon ça C'est plutôt un truc marrant Ça c'est bon esprit Est-ce que les mecs Quand tu leur proposes des trucs Par exemple je sais pas D'envoyer un mec A Hollywood Sur le tournage Est-ce qu'ils sont vachement réticents Ou au contraire Ils acceptent toutes ces idées là Parce que ça coûte de la thune Parce que ça coûte de la thune quand même D'envoyer un mec A Los Angeles Tourner sur Matrix 2 Bah écoute en général Non ils sont plutôt Enfin si c'est possible Ils sont prêts à le faire Parce que Ils sont ouverts à tout le genre Ils savent que ça donnera l'opportunité A l'antenne de parler du film De façon C'est clair La plus implique possible Donc c'est intéressant On va revenir dans un instant Tout le monde va s'organiser Finalement Christophe C'est celui qui devrait moins le parler Derrière un micro Finalement il y a que toi qui parles C'est peut-être pas mauvais non ? C'est bon c'est bon c'est bon C'est bon c'est bon ça Tu vois Victor Il faudrait peut-être essayer Pour la fun piscine Christophe Pour la fun piscine C'est ça il dit les cadeaux De la fun piscine Ça va couler Ça va couler Non mais il a du talent en plus Bon Victor vient de nous rejoindre Donc si vous voulez D'ailleurs on aura une question Pour toi tout à l'heure Et puis il y a Pierre De la programmation Pour tout ce qui touche la musique N'hésitez pas A appeler pour ça Dario est également là Pour m'épauler Pour tout ce qui peut toucher L'antenne pure Les animateurs etc Et puis vous l'avez entendu Christophe Pour tout ce qui touche Le partenariat Il y a les logos partout Sur les compilations Sur les albums Sur les films Et autres bien sûr Julien dans un instant Paris de 16 ans Sera avec nous Pour poser quelques petites questions A tous bon monde Bonsoir Julien Salut Max C'est tout le monde Alors quelle est ta question On peut déjà Comme ça on va réfléchir Alors en fait Bon j'écoute très souvent Fun la journée Et en fait Quand les animateurs Prennent l'antenne Ça base de Salut tout le monde Je suis mort de rire Et tout On va me raconter une blague Et tout Tout le monde va bien Et ça ça me gonfle grave Tu comprends rien De ce que tu me dis De quoi tu parles Les animateurs Quand ils prennent l'antenne Pour annoncer un disque A chaque fois Ils sont tout le temps Tout le temps Mort de rire On ne sait jamais pourquoi Et bon On en profite pour saluer Ricky Et en fait Bon je veux bien que Fun Bon je veux que ce soit Bon je veux que ce soit sympa Etc Faut pas déconner Bon Donc tu voudrais un petit peu Parler de la critique De l'animation Et de savoir vraiment Si c'est vraiment trop joué Etc Ou si on demande aux animateurs D'avoir un style Un ton J'aurais un élément de réponse Parce que je crois Comprendre ce qu'il veut dire On fera ça dans un instant D'accord Ok Tu bouges pas Julien On aura également Bah ça tombe bien Parce que tu vas en qui Et toi Victor Qui qui me l'envoie ? Bénédicte Bénédicte Point d'exclamation Il a une superbe voix Virgule Très sensuelle Et vive Victor Point d'interrogation C'est à dire qu'il est pas sûr En mettant que t'as une voix sensuelle Parce que c'est un point d'interrogation Qui met Point d'interrogation Y a-t-il un moyen de moyenner ? Je te souhaite une bonne soirée Et te fais de très beaux rêves T'es qui ? Bah t'es pas nu pour rien toi Non Signé Martin Non mais attention Je vais dormir un instant C'est Martin du matin Donc si vous voulez poser des questions Sur le milieu de la radio Peu importe laquelle Vous serez les bienvenus N'hésitez pas Lâchez-vous 0803 085000 On vous donne la possibilité Sans déconner De dire ce que vous avez envie de dire Donc lâchez-vous On répondra bien entendu Le plus franchement du monde Julien de Paris 16 ans Avec justement une question un peu pertinente Concernant le ton des animateurs d'aujourd'hui Mais même des tons On peut dire des animateurs en règle générale Ouais Quand tu touches Fandreuse Que c'est Fandreuse Moi j'ai souvent fait des parodies Justement de ce que t'es en train de dire Avec les animateurs d'énergie Où je mettais de la musique Généralement en disant Ouais il fait super beau Par contre c'est le week-end toute la semaine Il y a du soleil même quand il pleut Ouais mais justement depuis Moi j'ai remarqué Parce que bon ça fait très longtemps Que j'écoute Fandreuse Et depuis que vous avez repris Le format Groove Dance Vous voulez vous rapprocher Un peu plus d'énergie Et justement je pense que C'est à partir de ce moment là Où il y a eu cette mentalité là Au niveau des prises d'antennes Alors là on va peut-être s'adresser A Victor Qui est responsable des prises d'antennes Quand tu dis prise d'antennes C'est au début de l'émission Ou c'est pendant toute l'émission en fait Non c'est dès que vous annoncez un disque En journée quoi Bon tu trouves Alors Je te trouve un peu sévère personnellement C'est pas pour prendre la défense des copains Je te trouve un petit peu dur quoi Je dis pas qu'ils le font tous Mais Non et puis même ceux qui le font Ils le font pas tout le temps Mais Oui Ce que tu veux dire quoi Tu trouves que c'est un peu C'est pas Exagéré C'est trop exagéré Pas assez spontané Parce qu'il y en a un Franchement ça m'énerve Mais grave On va pas balancer ce soir Non mais donne le nom quand même C'est le matin C'est Ricky je crois Ah Il fait pas le matin Il fait pas la semaine C'est la nuit Le week-end alors Ah non alors Bon c'est pas grave Peu importe En fait j'ai deux éléments de réponse C'est qu'à mon avis Tous les animateurs diront Pour avoir fait de l'antenne C'est que quand on a un micro En face de soi On est obligé inconsciemment De modifier un chouï à sa voix Dario qui est à côté de moi Je sais pas T'as le même truc Ouais non mais attends Un truc tout bête Tu vas pas faire la gueule Quand tu prends l'antenne Voilà en plus Deuxièmement Deuxième élément de réponse En fait on a la chance ici D'avoir une ambiance Qui est à l'antenne Un peu la même Que dans les couloirs C'est à dire qu'il n'y a pas De coup de pute Et que De coup Ouais Et que généralement Quand tu te balades Dans les couloirs de fun Il y a je sais pas moi Dario qui est dans le bureau de pierre Il y a Fildar qui est en train De taper l'incruste Avec je sais pas qui De plaisanter Etc Et quand les gens arrivent A l'antenne Ils sont contents Mais franchement Les animateurs de fun Prennent pas les auditeurs Pour des cons Alors on va pas parler De la concurrence Parce qu'on parle de fun Mais ils vous prennent pas Pour des cons C'est à dire qu'ils sont Plus ou moins naturels Il y a toujours cette barrière Du micro On a tendance un peu A forcer sa voix C'est pas tous les jours facile Mais concrètement S'ils ont le sourire C'est qu'ils sont heureux D'être là quoi Ouais Parce que toi Qui tu critiques quoi C'est le fait Que le côté sourire C'est le fait Que c'est toujours Exactement Toujours le même truc Où vraiment Chaque fois C'est à chaque début De parole quoi Il y a 5 voire 10 secondes De rire Ah bon Ouais du style Attends mais là T'exagères quand même Non En fait Ce qu'il faudrait faire C'est presque un melblay Tu enregistres au fun Pendant une journée C'est peut-être aussi La personnalité D'un animateur Parce que là J'ai l'impression Que tu vises plus Un animateur Si j'ai bien compris Non C'est les animateurs De la journée quoi Alors là Je vais te dire Honnêtement Je ne te trouve pas Du tout objectif Parce que moi J'écoute la radio J'ai beaucoup de pas que fun Parce que j'écoute Ce qui se passe en face Ou d'autres choses Je ne suis pas focalisé Sur fun radio J'écoute donc l'après-midi Parce que je suis en bagnole Puisque je fais D'une boutique à une autre Ouais C'est un bouteillage J'ai largement T'es la radio Et que tu parles De Léo L'après-midi Parce qu'il n'y en a pas Trente-six C'est la TV Attention C'est où Dario Et il est là Bah non Dario Là Là C'est l'animateur Ou du matin Ou de l'après-midi Et je ne trouve pas Que à chaque fois Qu'il commence une intervention Il se mette à rire Pendant cinq secondes Bah écoute Bah j'écoute Justement la radio Tout comme toi C'est peut-être C'est l'esprit Que tu n'aimes pas Le fait d'être toujours Souriant Toujours content D'entendre dire Dans un instant On va écouter TEL10 C'est ça ? Non c'est toujours On peut être de bonne humeur Mais il y a des limites Il y a des limites De bonne humeur Pour toi il y a des limites De bonne humeur Non c'est pas Mais c'est trop C'est trop pétant Tu ne trouves pas Que c'est assez spontané Tu trouves que c'est trop C'est trop joué en fait Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Bah moi je ne sais pas Moi j'ai été animateur Moi-même De toute façon On ne va pas cacher les choses Pour n'importe quelle radio Forcément on se doit Ce qui est normal Puisqu'on est là Pendant quatre heures par jour Ou trois heures Ou cinq heures A faire plaisir aux gens En passant de la musique Qui peut vous faire plaisir Qui en règle générale Pour les animateurs Même si on l'entend Toute la journée Qu'on aime bien écouter Et on se doit Ce qui est normal D'avoir la patate On ne se voit pas Mis à part des émissions Comme la mienne Où on peut se permettre Si on a Une petite humeur Qu'on n'est pas mieux Le faire savoir Et faire la gueule On se doit quand même Ce qui est le minimum D'avoir un peu Le sourire Et d'être bon esprit Ouais Non mais ça Je suis d'accord avec toi Bon bah voilà Après il y en a peut-être T'as l'impression Qu'ils en font peut-être Trop ou pas assez Mais je te trouve Un peu sévère moi Personnellement Tu vois Si franchement Moi je te trouve sévère Moi je te suis pas Je cautionne pas trop Ce que tu dis quoi Je comprends Ce que je disais Je comprends avec Dario Ce que tu souhaites dire Le côté peut-être Peut-être d'en faire Un petit peu trop De là à aller dire Que les animateurs Ils démarrent à chaque fois Groove dance fun Exactement Je trouve que Je te dis Que c'est quand tu veux Tu me dis C'est pas vrai du tout Moi personnellement J'écoute tous les jours Mais tu dois peut-être Pas écouter la bonne radio Alors Ah si si Bah tu te trompes alors Il va falloir que tu Une boîte de contentige Pour Julien Ecoute Si tu veux Je te fais des cassettes Je lui mets sur les pondeurs Ouais je veux bien Mais j'écoute la journée La radio Donc tu sais T'es mal placé Tu vois encore Je l'écouterai pas Je m'assutiendrai de répondre Mais je déforme même pas Les copains Parce que c'est les copains Mais je trouve que t'exagères Qu'ils aient le sourire Qu'ils soient bon esprit Oui c'est une chose Mais c'est partout Tu peux écouter Energy Skyrock Tu peux écouter RFM Chérie FM Toutes les radios Les animateurs se doivent C'est normal On est là On fait du plaisir aux gens D'être souriants RFM Si même RFM Si si Ecoute l'après midi Non mais sérieusement C'est bien Ecoute une radio Où t'as que des mecs Toute la journée Qui font la gueule Tu verras Tu verras T'aimeras pas On s'appelle fun En plus Puis après Toutes les radios sont comme ça Mais oui mais C'est normal De donner du bon esprit Puis en plus nous on est fun Non mais faites le test Faites le test Mettez vous sur une radio Où les animateurs Pendant toute la journée Font la gueule Vous verrez quoi La musique vous plaira pas Alors ce sera la même qu'ailleurs C'est un habillage C'est un tout Non mais il y a Entre faire la gueule Et être de bonne humeur Et vraiment Être de très bonne humeur Ouais De toute façon T'as pas l'air très souriant Donc peut-être Que t'aimes bien la dépression Dans ces cas là On va te donner des adresses de radio Sur Paris Où tu vas pouvoir t'éclater Dans la déprime J'ai 42 chèvres Julien C'est Victor Tu fais quoi dans la vie Je suis au lycée En quelle classe En 2nd D'accord Et tu fais quoi à côté du lycée Je suis avec des potes Je fais beaucoup d'internet Et puis Plein de trucs Roller D'accord Bon t'es pas bien dans ta peau Le doc T'es pas très bien dans ta peau Non Bon Julien Oui ça s'entend T'as pas l'air très souriant non plus Non mais C'est vrai que Franchement ça fait une semaine J'ai même plus au lycée Donc je suis mort Oui c'est pour ça T'es pas très objectif Sur ce que tu viens de dire C'est pour ça que Dès que t'entends quelqu'un sourire Ça se transforme en rire Là vaut mieux pas trop que j'aurie Non Non mais je dis pour un auditeur Un animateur Dès qu'il sourit un peu Tu l'entends rire Bon Julien En tout cas On a répondu On a écouté ta requête On a écouté tes critiques Bon elles sont ce qu'elles sont On la retient Moi je trouve que c'est pas très objectif C'est pas tellement représentatif De ce que tu dis Mais maintenant Si vous rigolez Voilà donc Rendez-vous entre 9h et 13h Avec Charlie Chaplin Tous les jours Chaplin Voilà A bientôt Julien Ok ciao Ciao Bonne bourde N'hésitez pas Attention C'est pas qu'à chaque fois Vous allez poser une question pertinente On va se mettre à se moquer Mais bien entendu Il faut que ça soit constructif Donc vous appelez toujours Le 0803 08 5000 Attention Victor Papier stylo Medjaed est avec nous 26 ans Medjaed Bonsoir Voilà Bonsoir tout le monde Salut Salut Ben rentrez à Son Radio Et comment ça se passe Vous devez recevoir des tas Et des tas de cassettes Comment vous sélectionnez Et est-ce que c'est par rapport à la voix Par contre on va te répondre D'accord Alors Ok Quand on reçoit une cassette Déjà le truc c'est qu'on les étudie toutes D'accord On les étudie toutes En fait ce qu'on juge C'est le potentiel de la personne A pouvoir faire de l'antenne Des fois pour certains S'il a un bon son dans sa salle de bain Parce qu'on reçoit des cassettes De mecs qui font des prises Dans leur salle de bain Avec leur papa Qui font l'auditeur à côté Ça c'est la première chose En revanche Si on reçoit par exemple Une maquette de quelqu'un Qui dit Voilà je voudrais Faire une rubrique culinaire Sur votre radio J'ai bossé On a ça ? On a ça ? Bien sûr Oh putain S'il y a des extraits D'interviews Je sais pas moi D'un cuisinier Dans un restaurant Etc Là on va se dire La personne n'a pas trop compris Ou alors elle n'a pas écouté fun Parce que nous on a un format musical Donc qu'est-ce qu'on va juger ? On va juger le fait que La personne puisse parler Sur une intro de disque Avoir le sourire Avoir une bonne attellation Etc Voilà D'ailleurs si je peux me permettre Entre parenthèses Première erreur que vous faites des fois C'est que quand vous envoyez des cassettes Alors vous n'êtes pas vous-même animateur Je ne comprends pas Quand vous Je le dis personnellement Quand vous pouvez avoir le culot D'envoyer des cassettes En faisant Moi j'ai entendu Il n'y a pas longtemps J'ai reçu une cassette D'un mec Qui faisait des intros Disques Mais sur des disques Qui n'ont rien à voir Avec la proc de fun Genre Céline Dion Titanic Donc moi je me dis déjà Le mec il est hors phase Je vais vous donner en fait Deux trucs Faut sa culotter Si vous voulez postuler à fun D'abord C'est de faire une maquette Avec un format Pas groove dance Vous n'êtes pas obligé Je sais J'étais dans les ordinateurs Je sais Je plaisante C'est De se rapprocher Le plus possible Du format de fun Ne pas parce que Ça vous coûterait C'est essentiel Quelle ambiance Quelle ambiance Qui va connaître Le truc aussi Un petit conseil Le million Le million Le million Deux millions Deux millions Donc le truc c'est ça C'est d'envoyer une maquette Qui se rapproche Le plus possible Du format de fun Ça l'a calmé Remarque Oui Il ne sait pas Il ne savait pas Je vais vous donner un truc Tout con Mais qui un jour Peut vous rendre service Mettez bien Et ça a l'air tout con Mais mettez bien Des étiquettes Avec votre prénom Et votre numéro de portable Sur la cassette Je vous explique pourquoi Parce que quand on n'est pas En période de recrutement On écoute les cassettes Donc on répond oui ou non On passe un petit coup de fil Et puis il peut arriver Des moments Ou du jour au lendemain Ou très vite On n'a besoin Je ne sais pas Pour une grille d'été Ou autre De trouver des animateurs Et là on se dit Tiens on va réécouter les cassettes Et puis depuis le temps Qu'on ne les a pas écoutés Il y a les CV qui se baladent Etc Et quelquefois On tombe sur les bonnes cassettes Mais il n'y a pas le nom Ni le numéro de téléphone Ça c'est balèze Mettez bien votre prénom Mettez bien votre numéro de téléphone Adressez la cassette A la bonne personne C'est à dire que si vous adressez Je ne sais pas La cassette à un animateur Qui n'est plus ici Puis 5 ans On se dira Il ne se tient pas bien au courant De l'actuel De l'actu de fun Donc tout ça C'est des petits indices Et en étant sincère Avec le niveau Parce qu'il y a un petit niveau ici Est-ce que tout le monde Véritablement a sa chance Ou est-ce qu'il faut quand même Avoir déjà un petit peu Oui parce qu'il y a des gens Qui sont Et ce n'est pas du tout méchant Ce que je dis C'est réaliste Moi je réponds franco Il y a des gens Qui ont pu rentrer à fun Moi même Quand j'ai postulé à fun Un jour j'ai réécouté La maquette que j'ai faite C'était du RFM Mais est-ce qu'il faut mettre Par exemple Toutes les chansons Je suppose qu'il ne faut pas Mettre toutes les chansons En entière Non surtout pas Ça aussi c'est un autre truc Alors qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que tu peux donner Un petit piston A tous ceux qui vont faire Des maquettes fun Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent Déjà pas besoin de mettre Lundi au vendredi à 21h C'est Max que vous retrouvez Pour le Star System 0 1 40 521 521 Quand à nous tout de suite On va s'écouter Eddie Amador Avec House Il y a un truc Il y a un truc déjà qui tue C'est qu'Eddie Amador C'est House Music C'est House Music On le passe Non on le passe Pierrot Ouais on le passait avant On le passait Et quand tu dis On s'écoute Alors ça ça tue ça C'est vrai pourquoi ? Parce qu'en fait La radio Je sais pas moi Et l'image de parler A Max ou à Manu Oui On lui parle pas nous Quand tu dis Regarde Quand tu dis à un pote Un pote tu vas pas lui dire Tiens Manu Dans le bureau là On va écouter On va s'écouter Eddie Amador Tu dis Manu ça te dirait pas D'écouter Eddie Amador Ah ouais Et bah à la radio Ce sera la même chose Parce qu'il y a le micro Mais tu parles à des potes C'est à dire Fun Radio Groove Dance Ça vous dirait D'écouter Eddie Amador T'imagines qu'il dit Bah bien sûr On adore en ce moment Eddie Amador Tout de suite sur Fun Remarque Quand je vais voir un pote Jamais j'arrive Et je lui dis Au fait Groove Dance C'est une image Si c'est des potes On ne sait pas écouter Eddie Amador Si 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 Il n'y a pas que le son Qu'il ne faut pas dire Du tout Dans les constructions Tout ça Mis à part le fait De parler bien français Il y a des trucs Qu'il ne faut vraiment pas dire Comme ça Déjà il faut sourire Moi je sais dire Moi mis à part Tout ce qu'on peut dire Victor Moi le seul truc Que je peux te dire Déjà il faut commencer Ce qui est difficile C'est tu souris Ouais t'entends Groove Dance Là ça va Je vous accompagne Jusqu'à la fin de l'après-midi Et je vous rappelle Que du lundi au vendredi Dès que tu commences A parler de moi Tu deviens tristonnette Par contre Il est bon truc Il est bon truc C'est qu'elle construit bien ses phrases C'est dans le rythme Non mais c'est bien Moi je dis que Pour cet été Ça peut le faire Il faut continuer On t'encourage à continuer Et on espère que finir C'est super alors Si vous m'encourager Je crois qu'il est là On a besoin de quelqu'un Pour la fun piscine C'est été La fun piscine Pour faire les vestiaires Pour faire le plongeoir Je prends la fun bouée de sauvetage Moi je crois Et on va nager très loin En plus c'est une bonne planche Pour faire le plongeoir C'est impeccable Bon n'hésitez pas à appeler Au 0800 308 5000 Vous avez toutes les personnes Qui représentent la radio ce soir On le dit La programmation La direction d'antenne Même la responsabilité De tout ce qui peut être Promo Partenariat Et l'antenne Avec Dario On aura sûrement des questions Concernant les animateurs On va accueillir Renaud 16 ans De Chartres Salut Renaud Salut à toi Max Avant que tu poses ta question Qui concernera la musique Donc qui va toucher Tout particulièrement Pierre Une question internet Qui a été posée Par la famille Ballas C'est apparemment comme ça Donc comment Alors ça c'est peut-être Pour Christophe directement Comment vous trouvez l'argent Pour les cadeaux Notamment les gros cadeaux Comme les voyages Alors comment ça se passe C'est vrai On entend Arthur Toute la journée Offrir des milliards de cadeaux Il est très riche Et Arthur est le roi de la radio Il est très riche Mais bon c'est pas lui qui paye C'est la radio Non non mais En fait on a tout simplement Les voyages Le matin ou chez moi Le soir Comment ça se passe C'est des échanges C'est des échanges Qu'on a avec des voyagistes Ou avec le Club Med Ou ce genre de club Qui nous donnent des voyages A faire gagner sur l'antenne Donc eux ils ont un budget aussi Ils souhaitent être Eux ils ont en fait Ils sont cités à l'antenne Quand on fait gagner un voyage Mais là en l'occurrence C'est eux qui demandent Aline Maurice Mais nous par exemple Si on veut Si par exemple On décide d'offrir Prenons Non mais ça rend service A tout le monde C'est à dire que eux Ça leur rend service Parce qu'ils ont une visibilité Sur l'antenne Et nous ça nous rend service Parce que ça fait plaisir A nos auditeurs Bob Sinclar par exemple Prenons l'exemple Là par exemple C'est la maison de disques Bob Sinclar C'est dans le cadre D'une opération Antenne musique Où effectivement Puisqu'on est partenaire De l'artiste On va inventer une opération Qui va exposer l'artiste Sur l'antenne Et pour cette exposition Sur l'antenne La maison de disques Va nous proposer Par exemple De faire partir Deux auditeurs Rencontrer Sinclar Et ça c'est eux Qui le prennent en charge Alors Pierre Soyons très clairs Parlons Parlons cartes sur table Si par exemple On dit Voilà On peut vous proposer Le voyage Ça sous-entend Qu'il va falloir Jouer le disque Beaucoup Ou qu'il va falloir Faire un effort Là-dessus Ou pas Ou il va falloir Le soutenir plus Sur l'antenne Non 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 A la base On choisit d'abord La musique Pour la musique Pour les auditeurs Et ensuite Il y a des opérations Qui se créent autour D'accord Donc c'est pas parce que Demain on va faire ouvrir Un voyage à Miami Qu'on va jouer plus Bob Sinclar Parce que sinon Les deux sont Ils viennent tous Les deux sont Complètement dissociés C'est clair Parce que sinon Ils viennent tous Ils disent Voilà Moi j'ai ça J'ai 10 billets Pour les Bahamas Ouais Ah tu te dis Bon bah ok Tu vas aller voir Mais genre Le dernier Francis Lalanne Avec 10 voyages Pour les Bahamas Moi ça me branche Mais Pierre Je pense pas que ça Le branche D'avoir la lane Pendant 15 jours Sur l'antenne Ouais Enfin 15 jours Ce serait peut-être là Avec 10 voyages aux Bahamas C'est pendant 3 mois Donc soyons très clairs On s'est fait plaisir D'abord parce qu'on croyait Au morceau de Bob Sinclar Sans aller En disant juste à la maison On dit qu'on va le jouer Et eux après proposent Éventuellement d'en faire Un peu plus là-dessus Exactement D'enfoncer le clou Quoi quelque part Bah oui Parce qu'on nous On a demandé aussi D'être partenaire de Bob Sinclar Quand moi j'ai reçu l'album Que j'ai écouté l'album Ouais On s'est dit C'est un bon album On va essayer de partir dessus On va essayer de développer Bob Sinclar Parce que vous sentez Que dans l'album Bien avant la sortie Qu'il y a 3 ou 2 morceaux Potentiels tube Exactement Donc vous dites On va pouvoir travailler l'artiste Sur la longueur Exactement Ce qui est le cas de Phoenix Ou de Greg David Par exemple On sent qu'il y avait 4 tubes dedans Au minimum Ou Anastasia On écoute Et après On mise sur un artiste Et ensuite Il y a le reste autour Tu vois Un homme là Greg David Il est venu On est partenaire Bon il est venu ici On a fait un truc avec Dario Abdel Voilà Normal Mais ça à la base C'est pas négocié Au départ Non en fait En aucun cas Il ne passe par la caisse promo Au départ Il passe forcément par la caisse Tout ce qu'on fait musique C'est la musique d'abord Victor tu voulais rajouter quelque chose On parlait de Greg David Anastasia Moi je voulais saluer Le travail de Pierre Et puis de la programmation générale Parce que je crois que On n'est pas assez conscient De toutes les nouveautés Toutes les découvertes Faites par Fun Du genre Anastasia Destinitial Le nouveau Janet Jackson Qu'on a diffusé en exclu Avant tout le monde Craig David aussi Enfin on a été les premiers Moi je me souviens Pierre l'écoutait dans son bureau Et il disait Mais ça ça va être énorme Ça va être énorme C'est il y a quelques mois Et on voit ce que ça fait maintenant Il y a encore un exemple Pierre J'en parlais à Pierre tout à l'heure D'Amoutz quoi Numéro 2 En France Et ça va taper numéro 2 Christian Lefebvre M'a parlé de Stardust Pas plus tard que cet après-midi Apparemment il a un gros truc C'est Stardust Hermand Vandelden Il paraît que ça arrive là Ça va fermer Mais là aussi on y a cru Pierre Oui parce qu'il va à la Winter Conférence Mais il va au mois de mai lui C'est un truc à cartonni On le salue amicalement Oui bien sûr Alors parlons maintenant Renaud Un petit peu de musique Justement Ouais alors moi je me demande C'est pourquoi on entend toujours Les mêmes disques A longueur de journée Sur votre antenne Parce que La musique que vous passez Elle est bien quoi Mais je trouve que vous la variez Pas beaucoup Alors déjà on peut expliquer En deux mots Ce qui est dans Tous les formats de radio Ce qui est quasiment Une obligation Parce que c'est ce qui marche Malheureusement Renaud Contrairement à ce qu'on pourrait croire Des radios Ce qu'on appelle formatées Avec un format Et avec un style de musique choisi Donc là le groove dance On va pas revenir là-dessus Et pas refaire le Ouais bah à l'époque Vous étiez rock Et machin Mais je vous rappelle Qu'à l'époque On mettait du rock Les gens nous réclamaient de la dance Donc c'est le serpent Qui se prend la queue Que vous le sachiez quand même On veut toujours ce qu'on n'a pas C'est l'interdit Ce qui est normal Mais après Effectivement Dedans Il y a des titres Qui vont tourner Deux fois par jour Quatre fois par jour Ou huit Ou dix fois par jour Mais ça C'est vous C'est vous les auditeurs Qui le déterminez C'est pas nous Ok ouais C'est à dire que Qu'est-ce qui te convient pas Renaud Bah justement C'est le dix fois par jour Qui me bloque un peu Parce que Moi je pense qu'à la longue Ça finit par D'écouter du single Et toi t'écoutes pas dix fois par jour C'est à dire qu'il faudrait écouter Dix fois par jour le morceau Il faudrait écouter 24h sur 24h Exactement On va dire En moyenne quoi Victor je sais pas Avec la durée d'écoute D'un auditeur Il peut entendre Le tube du moment Genre un Anastasia On peut l'entendre Un auditeur peut l'entendre Tu l'entendrais quoi Deux trois fois par jour Au début un morceau Que t'aimes bien Fini finalement par te Par me déplaire justement Par te déplaire à ce point là Ah ouais ouais Carrément T'attendrais quoi De la part de la radio témoin Jouer plus vite Un autre single Des titres d'album Ouais non mais je pense Que votre idée du groove dance Elle est bien Mais que justement Là dedans C'est très large Et que je pense Qu'il y a Il y a plein d'autres artistes A les exploiter A les chercher A les diffuser Alors qu'est-ce qu'on peut apporter Comme réponse à ça Parce que moi je connais Un peu la réponse Je sais que dans le fond On aimerait tous Nous les faire Mais on sait que c'est pas possible Parce que ça ne marcherait pas Exactement C'est pour répondre C'est pour une question C'est aussi une question D'efficacité Les gens ont envie D'entendre leur tube Ok ouais Mais justement Max Le soir des fois Il diffuse des morceaux Mais c'est son rôle C'est le rôle de Max Et heureusement qu'il est là pour ça On m'oblige presque à la radio A me dire reste toi-même Continue à tenir le discours Que tu as envie de tenir N'hésite pas à jouer des nouveautés D'abord je joue des nouveautés Qui sont susceptibles Sans être pourtant là J'en discute avec Pierre Mais des fois Qui sont susceptibles De jouer sur fan radio J'avais joué au départ D'ailleurs je lui avais parlé De Phoenix à l'époque J'avais joué le Darling Le truc qu'on avait bien aimé Des trucs comme ça Qui sont susceptibles Donc ça c'est mon rôle Renaud On est d'accord Non mais je pensais que tu l'avais compris C'est un peu mon rôle C'est mon souhait aussi quoi D'être différent par le discours Ça je fais de la radio libre Et puis tant qu'à faire Que la musique À part quelques morceaux Comme ce soir Le Bob Sinclair Il passe toute la journée Je le passe là Mais je le passe Si je l'ai passé aujourd'hui Je ne le passerai pas avant vendredi Et puis Ok ouais ouais J'ai passé Dido tout à l'heure Des trucs comme ça quoi Qui même si Ça ne peut pas être joué sur fun Ça pourrait avoir sa place Mais c'est un peu compliqué Mais donc pourquoi pas Le jouer le soir quoi Ok ouais ouais Sinon tu vois Tu vas chez Dario Il y a Gros Station Et il y a des nouveautés Dans tous les sens Ah grave Tu vois Ouais justement ça C'est pas mal quoi Ah bah ouais Mais c'est fait pour ça Il y a un moment pour tout Dans la journée Ouais Mais tu vas dans Party Fun Le samedi soir C'est pareil Moi j'écoute C'est pareil Moi c'est vrai que ça c'est différent Tu vas plus loin à chaque fois T'as des émissions comme ça Qui te permettent d'aller plus loin Dans le style musical T'as Léo qui fait son mix Qui de temps en temps Va jouer un truc Bon bah voilà Moi la nuit je peux aller faire un mix Et on propose de temps en temps Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus ciblé quoi Il y a balade nocturne Ah Ah Non mais quand tu regardes bien Quand tu regardes bien Quand tu regardes bien Le voyage Le voyage Le voyage Quand tu regardes bien l'antenne en fait Et tu regardes tout autour Ça part dans tous les sens Ok ouais Non mais c'est vrai Regarde le mercredi soir T'as Léo Le samedi t'as C'est un Morgan Mais c'est tard Mais je peux comprendre Renaud Tu sais Moi même Des fois quand j'écoute Je me dis Oh la la Mais je vais écouter les autres Et puis ça va être pareil quoi C'est Alors après c'est de savoir Quand est-ce qu'on en a marre Alors toi au bout de 40 fois T'en as vraiment marre Et puis il y en a d'autres qui vont Moi il y a des morceaux Je m'en lâche jamais Honnêtement Moi je me souviens de George Michael Elle fasse love après l'avoir bougé Après l'avoir Je te jure Mais je pouvais l'entendre tout le temps C'est pas La Fief de MTS Je m'en lassais pas D'ici de la pêche Pète les plombs Je m'en lassais pas Plus récemment Stardust Je m'en lasse toujours pas Moi j'ai un exemple Franchement je pourrais l'entendre Encore 4 fois par jour Je m'en fous Je sais pas Ça me fait kiffer quoi Quand je faisais la fun list Je me rappelle C'était en fin 99 Début 2000 On avait fait le classement du millénaire On avait fait le classement du millénaire Et le titre qui était ressorti Qui était vraiment redemandé En fait c'est un classement Qu'on avait fait comme ça Sur 3-4 mois Avec résultat au 31 décembre Comme quoi c'était bien foudu Et en fait c'est Stardust Qui est sorti gagnant C'est vraiment le titre préféré Des auditeurs Et c'était pas des votes Pipo quoi C'était vraiment le titre Qui revenait chaque semaine Numéro 1 Numéro 1 Numéro 1 Et ça c'est vraiment une chanson Où vous en lassez pas De Stardust Et pour exemple Renaud également Moi tu sais que je traîne vachement Dans les cabines de DJ Le samedi soir Bon je joue de la musique électronique Mais malgré que je sois souvent Assez Il y a 400 titres Un peu repères Un petit Garnier par-ci Un petit Daft Punk Un petit pour les connaisseurs Green Velvet Les trucs vraiment standards Déjà de la musique électronique C'est ça qui ramène sur le dance floor Qui fait kiffer les gens Et quand je fais des soirées disco Funk etc Pas plus tard qu'hier J'en ai fait une Dans un endroit à Paris Et bien je peux t'assurer Que dès que j'ai joué encore Des gros 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 standards Des années 80 Frankie Goes to Hollywood Alors qu'Extreme Manet de Mezodark Ça tédit peut-être de rien Mais des trucs Qui sont des méga standards Et bien ça réunit tout le monde Donc dès que c'est du tube On a beau en avoir marre On dit on veut plus les entendre Mais dès qu'on les entend Bah ça fait fredonner Ça fait chanter Déjà c'est un repère Et au moins t'es rassuré Parce que tu connais la mélodie Alors on joue Chez moi le soir Des fois Pierre Arrive à me convaincre Sur des rassures On commence à le jouer le soir Et après il commence à venir Dans la journée Et c'est comme ça Que petit à petit Le morceau se construit Sur une antenne de radio Après il va être joué Si c'est du rap Il va être démarré Chez Dario Et puis voilà Exactement Ok j'ai le temps Il y a une petite question Vas-y vas-y Je voulais savoir aussi Avec les maisons de disque Ça se passe comment Pour par exemple Pour passer un artiste Par exemple Si vous passez 10-15 fois Dans la semaine Non ça c'est pas avec eux Je le vois Eux quand ils viennent me voir Ils viennent avec Un disque Un nouvel artiste Ou un artiste déjà confirmé Ils me disent voilà Tel jour il y a ce single Qui va sortir Nous on aimerait le faire Avec Fun Radio Voilà Dis nous ce que t'en penses Passe-le Etc Ils essayent de me convaincre Après Moi ce disque Soit c'est un gros gros tube Et je le sens Et ça démarre de suite Ou alors Il peut démarrer Chez Dario Dans une émission spécialisée Si c'est du groupe par exemple Il démarra chez Dario Après on attendra éventuellement Les retours Que ça autour de ça Et éventuellement Une playlist derrière C'est à dire toute la journée Ou alors si c'est sur l'ADEN C'est le contraire Ça va démarrer le samedi Dans l'essentiel Et après on verra Les retours qu'on a dessus Et éventuellement On le rentre en playlist journée Ok d'accord Voilà comment ça se passe Voilà Mais il n'y a pas d'histoire d'argent Il n'y a pas d'histoire d'usil Il n'y a pas d'histoire de coucherie Il n'y a pas d'histoire de tout ça Non c'est un échange normal Ils attendent de notre part quelque chose Et nous de notre part On attend quelque chose Et puis il y a aussi beaucoup Les trois quarts d'artistes Qui sont joués sur l'antenne de fun Et puis il n'y a rien Il n'y a rien Là on cite des artistes Où suite à ça Il y a des partenariats Comme Bob Sinclar Là récemment Ou quand on a fait les Daft Punk Avec la promo Mais les trois quarts Janet Jackson Il ne se passe rien d'autre Que de passer le morceau Exactement Après c'est à nous A vous faire plaisir au maximum Parce que si on se fait plaisir à nous La radio elle va couler Ouais c'est normal Non mais on est d'accord Non mais que ça soit très clair En plus moi je serais assez curieux Tu vois sur une année De voir le nombre de chansons différentes Qui sont passées sur fun Il y a toujours les mêmes Que tu écoutes Les Anastasia Les Daft Punk etc Mais tu vois par exemple Moi je prends le exemple De Groove Session Parce que je suis surtout là dessus En ce moment Sérieusement depuis Depuis qu'on a commencé en septembre Mais il y a un paquet impressionnant D'artistes qui sont passés Et t'as des artistes Que tu vas passer peut-être un mois Ouais Et tu les enlèves au bout d'un mois T'emmènes des artistes Qu'on a passé une ou deux fois Parce que c'est le concept De l'émission qui veut ça aussi Mais par rapport au reste de la journée Maintenant tu prends Sur le reste de la journée Mais il y a un paquet de trucs Comme ça Regarde Matt RNB de rue Quatrième au top 50 On a démarré chez Dario Chante et Chante et Mour Straight up numéro 25 Voilà Et des exemples comme ça Y'en a plein Wasap Wasap Démarré chez Max D'amour Tu racontes l'histoire de Wasap Numéro 2 Raconte histoire de Wasap On l'a déjà raconté On l'a déjà raconté En Irlande qui est allé récupérer Bien entendu Voilà mon petit Renault D'ailleurs une petite question aussi Je ne sais pas si ça peut apporter une réponse C'était le même Qui demandait S'il y avait des cadeaux Notamment concernant les voyages Qui demandait Combien coûtait un auditeur En argent Si bien entendu Si ça rapporte un auditeur Un auditeur ne nous rapporte pas d'argent Ils sont très clairs Non on ne peut pas le déterminer ça Non je ne comprends pas la question C'est une question Par contre tu voulais savoir Si en fin de compte Le fait d'avoir plus des auditeurs Plus on gagner d'argent Ça n'a rien à voir Bah si Mais par rapport à l'audience Mais l'auditeur pur Nous ne nous rapporte rien C'est que du plaisir C'est pas de valeur marchande C'est un être humain Ça n'a pas de valeur Un auditeur Victor Non je sais Je voulais t'entendre dire ça Non mais évidemment Que ça n'a pas de valeur Ça ne valait rien Je veux dire Tu vois Renaud Tu ne vaux rien Non c'est pas ce que je veux dire Non pas toi Toi je sais que ça n'a aucune valeur Dans le sens C'est inestimable Ça vaut des milliards Mais je veux dire Toi Renaud Par exemple en tant qu'auditeur Pour moi Tu ne m'apportes rien Je veux dire Ah bah d'accord Tu comprends Si demain Tu arrives à convaincre des copains De leur dire Pendant les sondages De m'écouter Auquel cas je fais plus d'audience J'ai une prime Là tu vaux quelque chose C'est à dire que tu me fais gagner plus d'argent Et en plus C'est juste des primes de sondage J'aimerais bien Mais non malheureusement C'est même pas qu'il t'écoute C'est quand il y a Médiamétrie qui appelle Il faut dire J'écoute Max Bien sûr Tu ne veux pas Renaud de le dire ça Non S'il faut dire J'écoute Fun Radio Et après J'écoute Max Après j'écoute Max Justement Justement Excusez-moi de vous couper J'avais Bisonours Qui voulait savoir Sur le net Comment on arrive à compter l'audience Donc vous commencez à en parler Donc c'est bien Oui Il faut enchaîner Belle intervention Belle intervention On enchaîne maintenant Alors Qui veut en parler ? Je ne sais pas C'est un peu technique Je commence Rapidement C'est simple C'est vrai Comment se calcule l'audience ? C'est technique On ne va pas vous prendre la tête là-dessus C'est pas un bison C'est simple C'est très simple Il y a une société qui s'appelle Médiamétrie Qui réalise pas mal d'enquêtes Que ce soit en radio En télé Ou même des enquêtes One shot Sur je ne sais pas N'importe quel sujet Et notamment en radio C'est-à-dire qu'il y a des enquêteurs Qui appellent chez des gens Un panel représentant Quelle radio avez-vous écouté hier ? J'ai écouté fan radio C'était à quelle heure ? Combien de temps ? Vous l'écoutez combien de fois par semaine ? Voilà Ça se passe comme ça Et on a des résultats Tous les 3 mois Et la prochaine vague Médiamétrie Est le 15 avril Bon on va surfer Voilà Ça se passe aussi simplement que ça Et c'est vrai que c'est un truc important Parce que c'est le seul chiffre Avec lequel on peut savoir Si vous nous appréciez ou pas Merci C'était J'espère que t'es contente Bisounours Voilà Et par contre ne cherchez pas A savoir après réellement Combien on fait d'audience Ou pas Renaud Puisque tous les animateurs Le 15 avril En démarrant leur émission Commenceront par cette phrase Fantastique qui est Merci Vous êtes de plus en plus nombreux A nous écouter Même si on perd de l'audience Vous êtes toujours De plus en plus nombreux A m'écouter Renaud Ouais faut être optimiste Ça fait 8 ans Que tous les 3 mois Je vous sors cette belle phrase Ça fait 8 ans Que vous me dites Mais attends il doit être à combien celui-là ? Il y a combien de millions d'auditeurs ? Parce que n'oublie pas Le 15 avril à 21h Je démarrerai cette émission En disant Merci Les sondages sont tombés Vous êtes de plus en plus nombreux A m'écouter Hein Renaud ? Alors qu'enfin contre Je suis déjà sur la sellette Ouais Hein Renaud ? Ouais bah oui Voilà Je savais pas C'est Victor qui me l'a appris ce soir Mais merci de me l'annoncer Victor Merci beaucoup T'est plus sur la sellette T'es sur un strapontin là Ah ouais Ah d'accord Pour détendre l'atmosphère Je vais une autre question De l'internet De Maxou Après on va cuire C'est rapide C'est rapide C'est rapide Je suis juste pour dire Au revoir à Renaud Au revoir Au revoir Bonne soirée Merci de nous avoir Et on accueille juste Hélène 20 ans de Lille Bonsoir Hélène Bonsoir Bonsoir à tous Petite question internet Très rapide Cette question s'adresse à Manu et à Anne-K Pour changer un peu C'est Maxou Qui voulait savoir Combien coûte un standard Tiens écoute Un standard Attention Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire Un standard On est très content Qu'on nous pose la question Quand même Il fallait le dire Donc on remercie cet auditeur De nous avoir posé la question Alors répondez-y à la question Le mien est en or Avec des boutons en Kevlar Il vaut à peu près Je ne sais pas 25 000 26 000 francs 25 c'est visuel Quand il fonctionne bien sûr Il fonctionne en ce moment On n'a pas trop à se plaindre Ça marche encore Nous on a de la chance On est gâtés Évidemment Moi comme j'ai le même Mais sans le gras des doigts Je vois un petit peu plus cher D'accord Voilà Répondu à la question La bonne question Si vous voulez bien entendu Parler avec tout ce beau monde Qui est autour de nous 0803 08 5000 Lâchez-vous J'ai l'impression Qu'ils sont un peu coincés Du derrière Pour poser des questions C'est que des questions gentilles Comment on fait pour devenir animateur Comment tu prépares ton émission Allez-y lâchez-vous S'il y a vraiment des trucs Qui vous chagrinent Comme l'a fait très justement Renaud Ou un peu plus tôt Dans la soirée Julien Vous n'hésitez pas Hélène J'espère que ta question Va être un petit peu Percutante Gênante Déjà j'en ai deux Donc je vais commencer Par la première Commence par la plus violente Non je commence par la plus gentille Et après la plus violente D'accord C'était surtout pour toi Max Dario voire Victor C'était pour savoir Ce que vous avez fait Avant d'être animateur Si vous aviez fait des Moi ça va être très vite Ça va prendre deux secondes J'ai une boutique Une boutique de fringues Les carrosseries Moi j'ai fait un CAP Comme en plombier Et ayant échoué Je suis allé vers la radio Il est modeste Il est modeste Voilà J'ai commencé par là Et voilà quoi Et les autres Dario, Victor C'était pareil ou ? Bon bah le cursus habituel Je veux dire Bon bah Sciences Po HEC Moi Maths P C'était mécanique Biologie Mécanique animale Non non moi j'ai eu le bac Ouais Bravo Bravo C'est le seul C'est rare C'est ce qu'il y a assez rare Dans ce milieu Non c'est Il y en a beaucoup Qui sont intelligents On est peu à être cons Et en fait Moi j'ai eu la chance Dès que j'ai eu le bac Tu vois j'ai eu la chance Quoi mais genre Deux mois après D'avoir un Un boulot dans une radio Avec un salaire Ce qui arrive à convaincre Vachement bien les parents Parce que c'est ça en fait Le gros problème C'est que les parents S'ont pas compte Que tu fasses de la radio Tant que ça reste Un petit plaisir Tant que ça reste Un amusement du samedi après-midi Ou du mercredi après-midi Dès que tu commences à leur dire Je vais arrêter mes études Je vais me lancer dans la radio C'est comme quelque chose De vachement obscur Et ils font pas grave confiance Et toi Victor ? Moi j'ai fait en fait Des trucs qui n'avaient rien à voir C'est que j'ai fait des études de droit Et après Une formation de journaliste D'accord Et ils s'est retrouvés animateurs Mais on peut demander à Pierre Parce que Pierre Toi tu t'es retrouvé À la programmation Comment ? Tu voulais faire de la programmation Tu voulais être animateur ? Parce que j'ai l'impression Que même comme Christophe Je sais pas si J'ai l'impression Que tous ceux qui viennent à la radio Les mecs au début Voulaient être animateurs Et après Pour la plupart Ils se reconvertissent En tant que Comme Victor À l'antenne Ou qui vont s'investir Dans autre chose Toi t'as voulu être Pierre Programme animateur ? Moi je viens de Guadeloupe Donc à la base Je savais même pas Ce que c'était le programme Moi à la base En fait En Guadeloupe Il y avait Quelques boîtes Quelques mecs Un peu Comment jamais X en système Machin Sur la plage Ils mixaient Voilà C'était ça D'accord Et moi Quand j'ai grandi Là-dedans Donc je voyais Je comprenais rien Mais tu voulais être animateur Après ou très vite Tu as voulu dire Programmateur Moi j'aimais la musique Je suis un passionné de musique Donc moi Je suis venu Faire de la radio Pour la musique Mais moi Quand je suis arrivé Je suis arrivé J'avais 17 ans On m'a dit De porter des cafés Et ensuite On m'a expliqué Voilà Il y a un directeur d'antenne Il y a des animateurs Il y a une promotion Il y a la machine à café Qui est là-bas L'imprimante Qui est pas loin Et voilà Comment ça va se passer Il y a un programmateur Et là Quand j'ai compris Je dis ok Moi je vais faire programmateur Et Christophe Toi Promo aussi Dans pur hasard Parce que En fait Je sortais de l'armée Il y a quoi 4 ans 4 ans et demi Ou 5 ans J'ai voulu monter une boîte Avec un pote Ça n'a pas fonctionné Donc j'ai arrêté cette boîte Et j'ai envoyé quelques CV Et j'ai été contacté par monsieur A l'époque Benoît Sillard Ouais Donc ça fait Ouais Crochet Qui m'a fait rentrer Chez Fun Ça fait combien de temps Que t'es à Fun toi ? 5 ans ? 4 ans et demi 5 ans Donc c'est vraiment pur hasard Et voilà C'est vrai que le job m'intéressait Le milieu était intéressant Et sympa Il faut se battre aussi à la promo C'est difficile Non il faut se battre C'est vrai que c'est La concurrence est rude La concurrence est très rude Et c'est vrai que T'es tout le temps en train de te battre C'est vrai ça Sans arrêt Sans arrêt Mais bon c'est pour les auditeurs Donc ça vaut le coup Voilà Hélène En gros ce qu'on peut dire quoi Ouais Et si je voulais savoir Si le fait de bosser à la radio Ça vous aidait pour Pour en mire Enfin Si vous êtes les reconnaissants Dans l'aluminium grave Ah ouais Dans l'aluminium Viteur Non mais en fait ce qui se passe C'est que Moi je suis actuellement À la recherche Mais c'est une jeune femme Ça dépend de la fonction que t'as Hélène T'es animateur quand même À un moment donné Quand même T'es ordinateur d'antenne T'en bas le plus C'est normal Non parce que je sors pas de mon bureau Donc à part mon PC Mon ordinateur Non mais ce qu'il fait C'est qu'il fait faire Des petites maquettes à des filles Puis après elles ont 20 ans Comme toi Hélène Toute fraîche Elles viennent Toute innocente Toute pimpante Elles arrivent et tout Et puis voilà Et puis t'envoies une maquette Non mais il y a l'image du mec un peu branleur et tout Il y en a eu ici quand même Il y en a eu 2-3 animateurs Mais je crois que c'est plus la mentalité A mon avis J'en sens un peu plus lourd Et c'est surtout Pierre Qui profite de sa situation Pour emballer les filles Mais T'as remarqué T'as remarqué T'as remarqué Ce côté Ça c'était très années 80 C'était très Marscalia Marscalia Et tout C'est quand ils sont venus à la radio Ils le disaient Ils s'en cachent pas Moi j'ai travaillé avec eux C'est des tueurs C'est clair C'était des tueurs Il y a eu des filles d'attente Des filles d'attente devant la cabine Mais c'est plus la philosophie de la radio Parce qu'aujourd'hui Il ne faut pas croire qu'on ne pourrait plus le faire Aujourd'hui on pourrait le faire Je veux dire n'importe qui Pour être très honnête Hélène Si demain moi j'étais quelqu'un très ouvert J'aimais bien tout le temps Avoir plein de meufs Et plein d'auditeurs dans les studios Je ferais plein de meufs Et tous les soirs Il pourrait y avoir 2-3 meufs Qui passeraient dans les studios Et si j'étais un chaud-lapin Je pourrais m'amuser Au moins une fois Ou deux par semaine A m'en attraper une Un c'est pas C'est pas C'est pas C'est pas notre Enfin pour moi Je parle pour mon cas personnel C'est pas du tout mon souhait Ça ne m'intéresse pas Non mais sérieusement Non mais c'est pas ça J'ai une fin de question Ah c'est une autre question Après sur internet Tu vois ça n'a jamais été ma cam Même quand j'étais Beaucoup plus jeune Jamais Très rarement J'ai fait venir des filles Bien sûr Mais c'est pas trop le truc Et voilà Donc c'est pas dans la philosophie Puis la radio est devenue Plus professionnelle qu'avant Donc c'est devenu vraiment Bien que ça soit d'amusement C'est quand même devenu Un vrai job à part entière C'est pas juste un vide couille Ouais parce que pour moi Même quand tu vas mixer A la loco Pour moi j'ai l'image Du fait que Tu serais très déçu Parce que Pour tous les gens Même qui me voient dans des soirées Je viens faire mon boulot Mais j'arrive une demi-heure Avant je suis très concentré Je suis dans le truc Personne peut venir voir Et 20 minutes après Je suis reparti Moi ce que je viens C'est pour mixer Et c'est tout Non là les filles Non tu serais déçu Non parce que moi Je pense que c'est une image Que beaucoup de personnes Et surtout des filles ont en fait Oui Que vous avez toujours C'est parti du mythe Ça fait partie du mythe Ça fait partie du mythe Mais en même temps Moi j'ai jamais revendiqué Avoir plein de nanas Dans les studios Souvent il est plus difficile D'avoir accès dans les locaux Le soir On sait très bien Que c'est difficile D'avoir accès à l'émission du soir Et pareil Quand les gens viennent me voir mixer Généralement Je sais pas pour commencer Pour Dario Mais pour moi personnellement Je me mets dans la cabine Je suis enfermé pendant 3 heures Je mixe Et comme je dis Je fais parler la musique Je parle quasiment pas Ni en intro Ni en fin de set Ou de mix Très peu Et je repars après Je regarde Attention ça ne m'empêche pas Ça ne m'empêche pas d'observer J'aime bien Lors d'une soirée Avoir remarqué 2 ou 3 jolies filles Sur la piste Comme on dit On peut regarder un joli tableau Sans l'acheter Voilà quoi Ok d'accord Mais bon Il y a toujours des brebis galeuses Il y a toujours des garçons Il y a toujours des animateurs Qui à mon avis Aiment bien choper des nanas C'est normal Mais ça dépend des tempéraments Ça fait partie du truc quoi C'est vrai que moi Vu un peu de loin Enfin vu un peu de haut dessus On va dire Christophe qui a la promo Toi comment tu veux Je suis au 3ème Et l'antenne est au 2nd Mais c'est vrai Qu'on n'a pas trop l'impression Que les animateurs en profitent Profitent de leur statut Franchement C'est pas du tout l'impression Qu'ils en donnent Ouais Non puis il y a un certain respect Parce que je peux t'assurer Que je pense que ça serait mal pris Du près de la direction S'il y avait tout le temps Du va-et-bien Parce que C'est quand même un endroit Où on y travaille Ça paraît un peu surprenant Parce que quand on écoute Toujours le produit fini On entend des mecs Comme le disait l'autre En train de ricaner Pour annoncer des disques Qui entendent parler de la musique Faire offrir des cadeaux Et faire 3 heures par jour Mais les locaux C'est une véritable entreprise Comme une entreprise Donc on ne peut pas imaginer Voir défiler 10 gonzesses Dans les locaux On se ferait allumer Je ne veux pas me la jouer En fait vieux jeu Mais il y a des fois Quand on est un petit peu Fatigué Qu'on a des vieux jeux Quand on a un petit peu bossé On se dit Mais putain Si les auditeurs Savaient tout le boulot Qu'il y avait derrière Non mais c'est sûr Vraiment Non il y a du boulot On ne pourrait pas s'imaginer Voir défiler de gonzesses Tout l'après-midi Mais tu sais Tu te souviens avec Myriam Les deux chaudes C'était vrai quand ils venaient Dans les locaux Mais ça c'est dans le cadre de l'émission C'est deux auditrices Mais il ne se passe rien Ça je le fais parce que je le contrôle C'est des filles Je lance un appel en disant Tiens S'il y a des salopes qui nous écoulent Il y a deux filles qui se revendiquent Qu'être des vrais salopes Donc je me dis dans le délire Je vais les faire venir ici Pour voir leur gueule Pour voir si elles ne se dégonflent pas Aussi c'est moyen de prouver Que ce qu'elles disaient était vrai Je déplace Elles viennent Et puis après c'est terminé Ok d'accord J'aurais bien aimé Mais ça n'a pas pu se faire malheureusement Quand elles ont vu mon kiki Ça ne s'est pas assez gros Tu rends mal Tu rentres chez toi Non mais c'est rien passé Tu vois ça c'est C'est le plaisir de rencontrer Des gens qui écoutent Et puis aussi de provoquer Pour voir jusqu'où Les personnes vont aller Parce que c'est facile D'être derrière son micro On me dit Mais c'est facile d'être derrière son téléphone Et puis de prétendre être ceci ou cela Et puis quand on dit aux gens Bah viens Viens me le montrer Viens me le démontrer Et puis personne ne vient Ça arrive 9 fois sur 10 Donc là j'ai demandé Elles ont eu le courage de le faire Mais depuis ces deux exemples de nanas Qui datent d'il y a au moins un mois et demi Est-ce que tu te souviens Avoir vu un défilé De d'autres nanas dans la radio ? Non 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 Bah tu vois Donc tu vois Je pourrais le faire tous les soirs Pour toi il y a une sur la console Qui ne peut pas parler Elle a la bouche pleine Hein Hélène ? Ouais Mais si tu veux venir de l'île à Paris Pour t'amuser Viens hein Ah moi je veux bien hein Voilà Non mais bon Ça ne se passe pas comme ça malheureusement Non mais je m'y vois Voilà Hélène Ok bah merci Bah de rien A bientôt A bientôt Anthony 19 ans de Cisteron Mais avant il y avait une question Très pertinente sur internet Oui ça va être très rapide C'est un auditeur Qui voulait savoir Comment on devenait agent de sécu À FUN C'est quelqu'un peut Faut rouler une maquette à Victor Faut rouler une maquette T'as ton badge T'as ma t'emballe Alors photos Photos de la matraque Et puis photos du chien aussi Non ils sont très cool Ici en fait on est dans les bâtiments Enfin vous devez savoir D'RTL Rue Bayard Ah ouais C'est les services de sécurité d'RTL Qui contrôlent tout le bâtiment Ouais mais il nous manque NG et Thierry Merde On avait des bons là NG Et comment Thierry et puis NG Ils sont venus la dernière fois Thierry Ils sont venus Ils sont venus Ils nous manquent On a quand même Une agent de sécu Sympa c'est Aline Ouais Non elle est Elle a pas recruté Elle a d'autres Pourquoi c'est une maquette Sauf matraque par contre Elle a deux matraques Tout de suite Aline je t'embrasse Et nous aussi On t'embrasse C'était mon frère Juste un truc Aline est une fille super C'est clair Anthony T'es déjà venu à la radio Non jamais à Paris Non jamais On explique C'est qu'il y a deux entrées Il y a l'entrée de Fun Radio Jusqu'à 18h30 18h Et 17h avec les RTT D'accord Et le vendredi Faut mieux pointer avant 16h Ouais fil d'art Mais quoi ? Il a raison Tu vas pointer l'NPE Toi bientôt Le million Le million Ah non pas moi Le 300 000 300 000 Là tu l'as calmé une deuxième fois Ça va te coûter cher Si tu veux vider l'équipe T'as d'un moins pour un 5 Fais gaffe Non je calcule 200 000 200 000 200 000 Voilà Non sérieusement Anthony Donc en fonction des journées RTT Donc ça peut être 16h Il y a une deux mois d'oeuvre Qui est à l'accueil Qui est ravissante Et c'est d'elle dont on parle Et qu'on embrasse très fort De toute façon Tu la reconnaîtras facilement C'est la seule qui t'appelle Grenouille Quand t'arrives Ouais Elle est toute l'élégante Elle est sans règle Elle est géniale Cette fille Elle est adorable Elle fait visiter Tous les auditeurs qui viennent Elle prend sur ses tons de repas Pour faire visiter les autres provinces Non c'est vrai C'est génial Tu sais Anthony Si un jour tu viens comme ça À l'impromptu Tu viens sur Paris Et que t'as envie de visiter les locaux Et bien Elle elle sera là Et elle fera tout ce qu'elle peut Pour te faire visiter les locaux Après elle garde ton chien Quand tu vas visiter Paris Elle se coupe de plein de trucs Non elle est cool Non non franchement Elle est très très vieille Elle t'amène ta caisse Elle te fait ton plein Elle est adorable Attends une fois C'est une fille Elle m'a les a repassées Pendant que t'es affonne Ta voiture elle s'en occupe Elle la lave Intérieur, extérieur Moi je dis sans déconner Pour les auditeurs Qui viendront sur Paris Ou qui sont sur Paris Sans déconner Elle est vraiment C'est quelqu'un qui a le coeur sur la main Venez avec des fleurs La dernière fois Il y a un auditeur Qui est venu avec un bouquet de fleurs Elle était heureuse comme tout Et non seulement Elle s'en occupe Elle les coupe Elle s'en occupe bien Donc si Elle était super contente Elle les a mangées l'après-midi Elle était super heureuse Moi je l'adore cette fille Elle est toujours gentille Elle a toujours le sourire Alors Ça se mange pas de viande Non parce qu'il faut quand même dire Maintenant bon Anthony Oui Je profite que t'es là Mais c'est le milieu de la radio Les animateurs peuvent gueuler aussi Il y a quand même Un paquet de neuneux Qui viennent l'après-midi Lui casser les bonbons Il y a tellement gentil Qu'il n'ose même pas lui Non mais il y a un paquet de Pink Floyd Qui sont là du matin au soir Il y en a 2-3 Ils viennent Ils passent leur journée Autant il y a un quota de yo-yo Qui viennent pour récupérer des places Pour aller aux grosses têtes Il y en a quand même quelques-uns Ils sont là 24h sur 24 On en a un ou deux Qui viennent constamment à la journée Ils pourraient d'ailleurs leur faire interdire l'accès de l'accueil Parce qu'il la gonfle Parce qu'elle est adorable en plus Elle n'ose pas leur dire Mais Victor Il y a 2-3 neuneux qui viennent La journée complète C'est toujours les mêmes Non c'est vrai sérieux Je ne reçois plus Je ne reçois plus Il faut l'aider Je reçois qu'elle fait des coups de fil Dans la journée Elle me dit Victor C'est Aline J'ai un petit problème là Il vient de coq Et elle me dit Il y a un auditeur Je ne sais pas quoi faire et tout Elle n'ose pas vous virer Anthony Oui A un moment donné Il faut vous casser Il faut partir Il faut aller chez vous Il faut rentrer Mais je m'adresse surtout aux 2-3 Parce que je sais qu'ils m'écoutent tous les soirs Ils se seront reconnus Il y en a un qui n'a plus dedans Non mais quand vous avez passé Sans déconner Je vous adore Mais quand vous avez passé Ne serait-ce qu'une demi-heure à l'accueil Cassez-vous Foutez-lui la paix Il reste 3h30 Il n'y a rien dans cet accueil Il y a un logo Il y a un truc Il y a un ordinateur Il y a des consoles de jeu Non mais les mecs Il reste Oui il y a deux consoles Anthony Les auditeurs Non mais il a raison Max Il reste accoudé contre l'accueil Ah ouais mais arrête Et ils sont comme ça Non mais il faut dire qu'Aline Non mais attends Il faut dire qu'Aline est mignonne Mais là pour Valine Elle veut bosser Elle veut bosser Elle est tellement jolie Mais ils matent les mecs Mais attends je suis désolé Elle est mignonne Donc il reste là Ils matent On pourrait pas faire buzzer Au moins ça nous rapporterait quelque chose Je m'étonne Mais comme dit Victor Elle est tellement gentille Qu'elle n'ose même pas Elle n'ose même pas vous virer Mais sans déconner Cassez-vous Cassez-vous Non mais de l'autre côté Les auditeurs Ceux que tu parles Je les connais Il y en a un qui m'a raccompagné Jusqu'à ma voiture l'autre jour Mais attends Le truc le plus Enfin c'est pas marrant du tout Ce que je vais raconter Mais c'était cet hiver Quand il faisait un peu froid à Paris Oh t'es pas drôle Et la porte d'entrée En fait c'est une porte En face devant une cellule Elle est souvent automatiquement Elle est cassée Ce qui veut dire Qu'il y avait quelqu'un Qui passait C'était pratiquement ça Sur le trou noir d'en face A chaque fois la porte s'ouvrait Et Aline le matin Elle était en chemisier A midi elle avait un pull Elle pointait Et en fin d'après-midi En fin d'après-midi Elle en pouvait plus Et Aline qu'est-ce qui se passe Elle c'est la porte Elle s'ouvre toute seule Alors venez avec des bouquets de fleurs Pour elle Faites-lui plaisir Elle t'arrête fil d'art Sans déconner Il a un peu de la taquiner Ah non mais non c'est bon J'espère que c'est ta copine Ah bah attends elle me kiffe Une semaine avant Et que Nathalie me dit Toi tu te fous pas de ma gueule Je te casse ta gueule moi Bah ouais Elle a raison Elle a raison Il faut se défendre Anneka toi tu ricanes Alors que c'est nana Tu devrais prendre sa défense Mais il y a plein de trucs Sur Aline Bon on va la raconter Aline en tout cas On t'adore Un jour je t'inviterai dans l'émission Parce que franchement Elle vaut C'est une pièce importante Elle est trop timide Elle viendra pas 100% Aline Anthony tu sais Quand vous venez à l'accueil de la radio C'est la personne Moi j'ai toujours dit C'est la personne vraiment C'est celle qui représente la radio Parce que nous on est là de l'autre côté Les animateurs représentent la radio Mais quand vous vous déplacez Nous Enfin moi personnellement Je sais que je suis particulièrement désagréable Avec les auditeurs Je suis pas forcément souriant Et je suis pas tellement communicatif Elle elle est là Elle rattrape toujours la chose pour moi Elle m'a sauvé la mise 10 fois Avec des auditeurs Elle est toujours souriante Et c'est important d'avoir J'ai toujours dit à la direction de la radio C'est tellement important D'avoir des gens à l'accueil Qui sont souriants Disponibles Qui écoutent les auditeurs Et qui peuvent leur parler Au point que maintenant Il y en a qui ont eu du domicile là-bas Voilà Ils restent là-bas Ils ne voulaient plus Mais c'est parce qu'on en a eu 2-3 Qui n'étaient pas drôles C'est vrai Et sincèrement Je crois que c'est pas dans toutes les radios comme ça Parce qu'il y en a d'autres Où c'est des gueules de prison C'est clair Même pas tu rentres Non mais c'est vrai Donc Si vous passez un jour à la radio Arrêtez-vous d'abord De voir un fleuriste Et achetez une rose Ou des fleurs Ça lui fera plaisir Même pour égayer Même l'accueil Il devrait y avoir des roses Est-ce que vous lui disiez La possibilité au moins D'égayer cet endroit Qui est quand même On peut le dire Assez strict Assez tristounet L'engagement demain On lui achète Parce que je crois Que les roses On lui achète D'ici vendredi Un vase Et puis des fleurs Et des vases Pas un petit vase Un beau vase Pour que les auditeurs Puissent lui amener Des beaux bouquets Non sérieusement Non mais si je trouve ça tristounet C'est strict C'est joli C'est en train d'être fait L'accueil Il y a plein de choses Qui doivent être Quoi ? Installé Oh Ah bon quoi ? Oh il y a des exclus Je ne sais même pas Balance 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 En direct Il va y avoir une table Pour que les gens Puissent poser leurs affaires Pour acheter Il y aura un coin Pour la sieste Il y aura un coin Cuisine Pour même rester Pendant la pause Parce qu'il y a une Une petite soirée crêpe Le 2-3 Les sans dents Ils vont rester là Ils vont aller En domicile Ils vont aller Avec les réchoupes Aline Tu veux une merguez Ou une chipot Ma pauvre Aline Elle n'est pas sortie De l'auber Moi je te dis Aline Sans déconner Je vais te faire De cet endroit Non mais il faut Ça va être bon Ça va être sympa Ça va être très sympa Les mecs vont arriver Aline C'est les légumes du jardin Je te les faisine Ce soir Bon et on sait Pour l'histoire de la porte Aline On est désolé pour toi C'est hiver Non non mais sérieusement Des fleurs Des fleurs pour elle Parce que c'est vraiment La fille qui représente Fun Radio Et elle est top Anthony si tu viens Un jour à la radio Tu viens la voir Et tu viens avec des fleurs D'accord Anthony Ok pas trop l'air Il y a juste un truc Il n'y a pas d'auditeur corse Qui appelle en fait Je me rends compte On en a eu aussi On en a quelques-uns C'est la soirée C'est ça parce que t'es corse Bah non mais c'est Il n'y a plus aucune cabine Il y a la ligne qui saute Il y a la ligne qui saute Pour les avoir tout de suite Ça va très très vite là-bas Anthony Oui Ta question Alors moi Je pense que j'ai une question Embarrassante pour toi Et pour tout le monde Dario et Victor Bon je dis donc bonjour d'abord Parce que je n'ai même pas du bonjour Et alors Je voudrais bien parler Des pseudos En fait Et j'espère que Quand je vais recracher Mon combiné du téléphone J'espère que tu auras dit Ton vrai prénom Bah Franck mais j'ai déjà dit mille fois Ah Franck ? J'ai déjà dit un milliard de fois Sur l'antenne Parce que souvent Quand je parle de moi Et que je parle de mes parents Je dis ouais tiens D'ailleurs Francky C'est pour toi Je parle de moi Ah bon Alors donc c'est ça que tu voulais savoir ? Ouais c'est tout La question qui tue Dario c'est ton prénom Ton vrai prénom Moi c'est David C'est David Et Victor c'est Victor ? Xavier Ah c'est Xavier Comme quoi ça va Pierre c'est Pierre Christophe c'est Christophe Non moi c'est Luigi C'est Luigi C'est pas mal ça Mais voilà quoi Donc voilà les pseudos Quand vous vous parlez dans les locaux Vous vous parlez avec les pseudos ? Alors ça c'est assez étrange Parce que je crois quand même A force Il y a la moitié des animateurs Je connais Ou je n'ai pas souvenir De leur vrai prénom Morgane J'appelle Morgane Ricky Ricky Bon Dario je savais David Victor je savais aussi Mais non moi je Moi je t'appelle Franck moi Oui toi tu m'appelles Franck Christophe C'est vrai Mais Dario je l'appelle Dario Toi tu m'appelles Max Je ne sais même plus Mais c'est vrai qu'on utilise Nos vrais pseudos Enfin les pseudos Il y a une personne dans cette radio Qui appelle les gens Par leur vrai prénom C'est Farida Ouais c'est vrai Farida qui est l'assistante de Sam L'assistante Alors par contre ça Il faudrait l'inviter La prochaine soirée radio Farida qui n'est autre que L'assist Farida Aline Une heure Farida Aline Et puis également Comment Qui c'est qu'on pourrait inviter C'est qui parle beaucoup Qui s'occupe des émissions Qui vient toujours Nous dire bonjour Dans le bureau Oh j'ai un trou de mémoire Aidez moi Elle est déjà venue une émission 100% Nana Elle est déjà venue Faire une émission avec nous Elle tchatche tout le temps Ah non Ah oui Si comment Ah j'ai un trou de mémoire Anka Akima 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 Alors les trois là Ouh là 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 c'est dur Là c'est dur Je ne m'adresse pas aux personnes Qui sont dans le studio avec moi Je m'adresse aux auditeurs Qui au sein d'ailleurs Me disent Mais vous êtes martyrisé Quand vous êtes des filles Et tout ça C'est juste pour leur dire C'est juste pour leur dire Qu'il y a des filles à la radio Comme on peut dire Il y en a beaucoup Qu'elles sont même là depuis longtemps Je crois pour la plupart Bah il y en a quand même Un paquet de filles qui travaillent Même en dehors de la radio Elles vous lèvent très bien Enfin je parle en leur nom Mais si elles viennent À mon avis elles confirmeront Et même dans les bureaux En promo par exemple En promo la moitié c'est des filles Même au juridique Même 4-5ème 4-5ème Le 4-5ème C'est des nanas dans les bureaux Ça a l'air de faire plaisir Dis donc C'est bien C'est sympa Non mais je préfère bosser Avec des filles Moi aussi d'ailleurs Il faudrait que ça change C'est pas bien Avant que vous ayez des votes Ça arrive J'attends de me faire virer Pour me faire opérer Et après je reviens Le million J'attends de me faire virer Pour me faire opérer Et après je reviens à gonzesse Tu vas kiffer mon con Je suis à la moitié J'ai une gesticule D'accord Voilà Anthony Ça fait combien de temps Que tu écoutes la radio Moi ça fait 3 ans maintenant Bah dis donc T'avais une question bien percutante toi En 3 ans Je trouve que c'est une bonne question ça C'est vraiment Ça travaillait Anthony Je voulais juste te dire Que Fildar c'était mon vrai prénom C'est tout ce que je fais Fildar c'est son vrai prénom Manu Anne-K Anne-Katrine Manu-Emmanuel Et Fildar-Philippe Ah ok Voilà Alors Anthony Et c'est qui qui décide ces pseudos ? Bah c'est des vrais prénoms crétins Ah pour Dario Pour Dario Pour Dario C'est énorme quand même Alors pour Dario L'histoire de Dario Ça vient d'où Dario ? Oh putain C'est énorme Vous êtes chiants putain Parce que je sors d'une cure là J'étais en psycho C'est quoi Dario ? Faites 4 ans ? En fait c'est Bah Le truc est tout bête Mais moi je le crois pas Personne m'a cru Ma mère encore Le truc bah écoute c'est tout bête C'est C'est Axel Duroux à l'époque Qui a eu une idée Putain En fait le truc c'est qu'il y avait un David Sur d'autres radios Il y avait deux David sur deux autres radios Et Axel Duroux qui était comme ça Qui réfléchissait Et puis un jour il vient me voir et me dit Faut qu'on change le prénom Alors bon moi tu sais Je voulais pas le contredire non plus De mettre 0-2 sous la toise Bro tu dis ok ouais pourquoi pas Il dit vous y réfléchissez Ouais d'accord tranquille Et le lendemain Je te jure mais Je m'en souviens Mais c'est hallucinant ce truc Le lendemain 24 heures après Attends ce qu'on peut faire Excusez moi d'accord On peut le garder pour demain L'histoire qui fait peur là Pour l'homme DVD là On peut le garder pour demain Ça vaut le plus difficile 24 heures après Je rentre dans le couloir Dans le couloir Dans le couloir Dans le couloir C'est énorme Je prenais l'antenne à 16h Allez Il y a une grosse main qui se pose derrière moi Et qui fait Vous allez bien Dario ? Alors attends 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 C'est pas fini Oh il est gentil Juste derrière Sam Z qui arrive Et qui me fait Ça va Dario ? Et à ce moment là Tu sais avec J'entends un jingle 16h 19h Dario Et bah voilà Et là tu te dis Il y a un truc Le premier truc auquel moi j'ai pensé C'était quand même Dario Moreno Ah Dario Moreno Et ce qui est bizarre C'est que Bon moi c'est parti très vite Mais ce qui était super dur C'est déjà Dario encore Ça sonne bien Un des grands moments de solitude Ça a été Le premier speak à 16h Salut c'est Dario Et tout Je me souviens Parce que les assistants Les mecs avec qui ils bossaient N'étaient pas au courant encore Et moi je commence J'ai dit salut tout le monde c'est Dario Et à ce moment là Tout le monde s'arrête Et t'as un silence de mort dans le studio Et tout le monde te regarde Bah oui Bon après c'était C'était un peu plus Mais c'était Mais après il y a eu plein de trucs Moi il y a des gens Des amis Il y a même ma copine Qui est venue un jour ici Qui dit Bonjour Tu t'es fait virer Tu t'es fait virer Et elle dit Bonjour j'ai rendez-vous avec David Et on lui a dit David ne travaille pas là Ma mère Ma mère C'est lui arrivé la même chose Ma mère Sans déconner Ma mère elle a mis 3 ans Avant de savoir que je m'appelais Dario Elle savait pas que c'était moi Ah ouais Non mais moi c'est déjà arrivé aussi Ma mère Quand j'ai parlé à mon fils Franck Machin truc Non avec le nom de famille Non bon Non on connait pas Combien de fois ça fait jeter Moi je voudrais parler à Max Alors oui d'accord Ne quittez pas C'est de la part de qui C'est sa mère D'accord Tu vois Anthony Mais tu sais il y a beaucoup de choses Qu'on ne sait pas Par exemple encore ce soir Tant pis Victor est là Il va écouter Mais ils m'ont fait un nouveau jingle L'équipe Tu veux l'écouter ? Ouais oui Je le découvre ce soir Je l'ai découvert Et bien Ils le font derrière mon dos Max le Star System 0803 08 5000 0803 08 5000 Tu te laves le cul La chatte Il habite Il t'appelle Oh oh vite Il est bien 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 Voilà les jingles Qu'ils font derrière mon Oh il est bien Il est bien Il sera bien Non mais c'est pour dire Que Dario a appris son truc Et moi j'ai mon nouvel habillage Qui est fait avec les voix De mes assistants Et qui font eux-mêmes Les textes des jingles Donc la prochaine fois T'es gentil avant de m'appeler Tu te laves le cul Et la bite Voilà C'est marrant Parce que moi Les jingles n'étaient pas comme ça Tu vois Non 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 C'était à 16h aussi C'était à 16h Bon là il est 23h40 On peut se permettre Maintenant on peut tout se permettre Anthony Ça t'a fait rire Non mais tu vois Ça fait rire Parce que les gens On remet Max le Star System 0803 08 5000 0803 08 5000 Tu te laves le cul L'enchiète Et la bite Et t'appelle Oh oh Vite Voilà Marc elle est douane Voilà Donc la prochaine fois Je tiens à prévenir Qu'à partir de lundi Toute auditrice Qui n'aura pas La foufoune propre Ou la bite propre Dario la fulamide Et Abdel aussi On est parti Jusqu'à une ordre de mètre Allez go Voilà Tu ne peux pas réfléchir Anneka sur le thème Groove Station Je suis sûr Tu veux avoir de l'idée Ça peut être bon ça Dario au micro Abdel au plat d'une fin On va se débrouiller On va trouver un truc Oui j'ai sûr Fait nous confiance Fait nous confiance Voilà Anthony Comment ça fonctionne Ça ricane Ça ricane Voilà Anthony Je suis dit oui On se marre bien quand même Heureusement on passe Des bons moments Du moment qui ne font pas de mal C'est ça voilà Et puis on se permet Quand on va faire des soirées Comme celle-ci On ne se gêne pas On le fait Et puis on s'amuse Mais je m'attendais De votre part Sans déconner En faisant cette deuxième soirée Que vous allez être Un peu plus violent Ou alors peut-être Qu'effectivement Moi je pensais Qu'en faisant ces émissions Que vous aviez vraiment Des questions Qui vous travaillez À part toujours les mêmes Qu'on a eu en antenne Et qu'on ne passera pas Parce que déjà moi J'en peux plus Et puis on passe toujours les mêmes C'est pourquoi Pourquoi vous ne mettez pas Du rock comme avant Et pourquoi C'est toujours pareil Combien vous êtes payé aussi Ça revient souvent Ça ne fait pas avancer Le public Entre 5000 et 150 000 francs Ça dépend des gens Par jour Par an Par mois Par an Pour moi Pour moi Oui bah celui qui gagne 5000 francs Oui ça fait 150 000 francs A peu près par an Oui Il y en a pour qui ça suffit Il y en a qui gagnent ça Dans le mois Il y a un sur le net Qui demande C'est des promotions Canapé à fun Non il n'y a pas de canapé Non non on peut dire Actuellement sur la console Maintenant C'est un peu pire de temps Je crois pas Je crois que ça marche plus ça Non plus Anthony Oui Tu voulais encore vite Fais rajouter quelque chose Ouais pour la balade nocturne Tu pourrais pas mettre Un peu plus d'air Ça fait Parce que c'est trop dément C'est le dimanche soir Au de l'effet le 65 Qu'est-ce que tu dis ? Pour la balade nocturne Oui Tu mets qu'une heure Mais je sais pas Franchement Ce serait toute la nuit Parce que Quand on vient de passer Un week-end assez défoulant On n'arrive pas à dormir Pour l'école Le lundi En direct 6h 6h de voyage Non stop Ça peut être bien Sans décalage horaire Non mais 6h de voyage Tu vois Faut que je fasse un plein Et tout Vous êtes le bordel Faut que je fasse une pause Je vais cogiter Anthony Je vais réfléchir à ton idée de con Par les stations C'est une idée de merde Non non mais c'est Une bonne idée Mais je me dis quoi En même temps Une heure c'est bien Une heure c'est bien Une heure c'est bien quoi Ça te donne envie De venir le dimanche prochain Ouais Tise 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 mon con Voyage Bien sérieusement Minuit Une heure Le dimanche soir Balade nocturne Vous entendez ? Vous entendez les corbeaux ? Vous entendez la musique ? C'est balade nocturne Non mais est-ce que Il continue Anthony A me foutre des bruits de corbeaux Comme si c'était genre C'est la déprime Alors qu'aujourd'hui Cette musique est très électronique Très Café Del Mar Il y en a marre Sans déconner Entre les synthétiseurs Les panos numériques Et tout C'est sûr Il revient Il revient Non mais Moi c'est des voyages numériques Que je vous offre tous les dimanches Oui non mais je sais bien Bah ouais Les gens ont l'impression Qu'on met du classique Et tout Du jazz Putain non Sans déconner Moi je travaille en numérique Le dimanche Ah bah ouais Bah ouais C'est tout ça Et est-ce que justement Si jamais je t'envoie par exemple Des Non 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 Bonne nuit Anthony A bientôt A bientôt Salut Le respect de l'auditeur Toujours Ça c'est le truc Franchement Le respect de l'auditeur Max a toujours été son succès Respect de l'auditeur Créativité dans les jingles Ouais C'est ça C'est les questions Franchement Comment ça va Qu'est-ce que ça peut te foutre Des trucs comme ça Ouais je voudrais passer un bonjour Non Ouais Max Je voudrais te rajouter un truc N'hésite pas Je te repasse en antenne Les belges On leur fait croire Toute la soirée hors antenne Qu'ils sont en direct Tout 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 Qui fait ce soir Ouais J'ai fait des jeux J'ai fait des trucs Vous vous rendez pas Cette émission Si on la travaille pas trop Pendant la journée C'est qu'on travaille trois ans Mais ça demande beaucoup de temps Il y a ceux que je passe en direct Et puis hors antenne On fait quand même croire A des gens qui sont en direct Donc on gère deux sujets en même temps Des fois il y a deux sujets en même temps C'est quand même ça balèze Même Victor comprend rien Même Victor il est responsable De la radio Il sait même pas Qu'est-ce qu'il se passe le soir ? Si parce que j'écoute mais On va rentrer peut-être C'est une bonne journée là Qu'est-ce que c'est ? Non mais si j'ai appris son cachet Comment ça fait réflexe ? On vous voit bosser Qu'est-ce que tu m'as mis en coca tout à l'heure toi ? Ouais je sais pas C'est beau avoir travaillé quand même C'est du boulot C'est jeune en quelle course Prouvez à Victor quand même Qu'il y a encore du monde qui écoute A moins le quart au 0803 08 5000 Je veux attendez Ça sera la dernière question On fait une pause On met un disque Et je veux une ou deux dernières questions Percutantes et violentes Et Corse, Corsé, Corse Allez-y Faites tout sauter On vient juste après Il y a quelques jours Bob, Isa et Martin On fait gagner à 3 d'entre vous 100 000 fois 100 000 francs 100 000 100 000 Manu T'as gagné 100 000 fois Parce que le MixFan revient On vous a demandé Ce qui vous ferait encore plus plaisir Une 206 cabriolet par exemple Un peu d'argent Moi une petite 206 cabriolet Une 206 cabriolet Ça peut se faire Et un peu d'argent Fun Radio va changer ta vie Fun Radio va changer ta vie Dans quelques jours En écoutant Bob, Isa et Martin Tu pourras gagner la voiture Dont tout le monde parle en ce moment La nouvelle 206 cabriolet Toute option La nouvelle 206 cabriolet Toute option En plus En plus On te fera un chèque de 150 000 francs 150 000 francs Une 206 cabriolet C'est un chèque de 150 000 francs A gagner C'est seulement entre 6h et 9h Sur Fun Radio Avec Bob, Isa et Martin MixFan Le MixFan est de retour Après le succès C'est nommé hein Christian 36 ans d'Auxerre Bonsoir Christian Allo Ouais Salut Christian Ça va Oui très bien Impertinente Ouais on va voir Non mais autre chose Je vais poser une question Pour tous les animateurs de Fun Donc il n'y a pas que toi Ou Dario Je voulais poser la question Quelle marge de liberté A un animateur Chez Fun C'est à dire Tu sais point de vue musical Comme tout est informatisé Point de vue musique Ou point de vue quoi Parce que bon Pour les deux J'ai plus de liberté Probablement que d'autres Plus de liberté Voilà toi Ou Léo Mais par exemple Un animateur Qui a une programmation Bien définie musicalement Tu sais informatisé Qu'est-ce que tu veux savoir Pour être très clair Ben pour être très clair Quelle marge soit en parole Soit en speak Soit en musical A un animateur C'est à dire Est-ce qu'il peut chambouler Son programme musical Est-ce qu'il peut dire Ce qu'il veut Est-ce que tu vois Non non allons-y étape par étape En ce qui concerne la musique Voilà Est-ce que lui On a compris là Franck Christian Justement on va y répondre On a compris On a compris On a compris On a compris Concernant la musique Est-ce que Franck je vais te répondre Christian 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 Ouais Il a un frère Qui s'appelle Franck Alors allez-y A part A part Max Le soir A partir de 21h Oui Tous les animateurs Ont un conducteur Ouais Où il y a des titres Qui s'enchaînent Et ils doivent les suivre D'accord Sachant que Un animateur Comme tu parlais de Léo Qui fait un mix la nuit Veut de temps en temps Le mercredi Ah ça c'est pour le mix de Léo Il peut Chaque animateur Peut de temps en temps Aller proposer Un projet de rubrique Permettant de se différencier Un petit peu des autres A des moments bien précis Et donc Donc il y a la possibilité De le faire quoi Et puis Mais il y a une programmation Qui est à suivre Mais comme tout format radio On l'a déjà dit mille fois Je pensais quand même Que ce genre de truc Vous le saviez Parce que ça a été posé Parce que ça a été posé 50 milliards de fois N'importe quelle radio Que vous écoutiez aujourd'hui Qui a un format A une programmation Et un truc à suivre Personne ne change Ne croyez pas Que ce soit Sur Énergie ou Scara Qui font ce qu'ils veulent C'est plutôt le disco Je crois pas franchement Qu'au début Ça vous ferait marrer Pendant 15 jours De dire tiens C'est une radio vraiment libre Mais là Vous vous contenteriez vraiment D'avoir non plus une radio Que vous aimez Mais un animateur Exactement Non mais comme par exemple Sur un titre Il me dit Il se dit Bon il faut aller sur On l'a trop entendu Est-ce que je peux le lever Mais nous on pense L'avoir trop entendu Parce que nous on fait la radio Tous les jours Et quoi qu'il arrive On écoute 3 ou 4 heures par jour La radio Je parle pas au nom des animateurs Mais c'est pas à nous de décider C'est ça Vous faites la radio pour les autres en plus Pour vous qui écoutez la radio Et généralement les gens Nous il nous arrive des fois Au bout de 40 fois On n'en peut plus Alors que vous C'est au bout de 40 fois Parce que vous Vous l'avez pas entendu Les 40 fois qu'il a été diffusé Les 40 fois qu'il a été diffusé